bonjour on se retrouve pour le live lecture de sciences sociales le micro cache tout le live lecture de sciences sociales aujourd'hui on lit le manuel indocible de sciences sociales pour des savoirs résistants le principe c'est de vous rendre accessible les sciences sociales on les lit en live on en discute et comme ça si vous avez des difficultés à lire ou à suivre ou avoir accès à ces choses là eh bien on a un espace pour en discuter en parler entre nous et interagir un petit peu et voilà sachez que c'est des bouquins qui sont très faciles à lire en l'occurrence celui là est écrit par des spécialistes qui sont soit politiste sociologue anthropologue historien historienne des personnes qui sont dans le milieu associatif aussi enfin voilà des gens qui sont spécialisés dans le domaine mais dont le travail est quand même de rendre accessible tout ça vous avez aussi des profs de secondaire qui sont là pour faire la relecture la couleur rouge de la couverture est l'important tu sais moi je travaille pas du tout sur la symbolique ou tout ça ça je laisse ça aux gens qui ont rien à foutre de leur life voilà on continue le plaisir voilà on laisse ça aux gens au cinéma s'il vous plaît nous on va parler du contenu plutôt que le contenant on n'est pas en réunion tu perds voir voyons alors est ce que je commence je vais commencer par par la santé je pense que c'est bien de commencer par la santé donc la thématique c'est sur le capitalisme ça clash direct ah mais je suis tout le temps comme ça par contre si vous connaissez pas ma chaîne c'est vrai que vous n'avez pas forcément l'habitude mais je pense que d'einstein à l'habitude donc du coup je me suis permis mais ça lui claire pas mais ouais non je suis tout le temps comme ça par contre ça je comprends que ça crispe alors j'essaye de récupérer ma souris l'enfer santé ça m'y empêlée sous les graphistes ah non par contre tous ceux qui sont en fait je parlais vraiment des gens qui font parce qu'il ya vraiment ça il ya des gens qui font des sciences sociales mais qui s'intéresse beaucoup pas plus à la forme que le fond quoi mélanger les deux c'est pas mal mais moi je vous avoue que je maîtrise pas du tout alors la santé un business et si on parlait comme ça ça va être bien là si on parlait de la santé comme ça après on pourra enchaîner sur la crise sanitaire devait pas y avoir une annonce de jean de jean castex aujourd'hui à chaque fois que je dis jean castex du coup je pense aux personnages d'antoine daniel maintenant c'est extrêmement perturbant dans among us c'est extrêmement perturbant moi je vois plus du tout jean castex je vois jean castex avec des trois à la place des eux quoi c'est c'est vraiment atroce 54 département en zone d'alerte maximale elle a lieu actuellement à c'est ça mais du coup est ce qu'il ya une modification du couvre-feu c'est comme ça qu'on rend sympathique un homme politique on est d'accord on est d'accord ils ont fait pareil avec balkanis toute façon je sais pas pourquoi ils font ça à chaque fois mais c'est systématique et après ils nous font des immeutes de macron en disant projet ça branle pour moi ça le rend ridicule alors ce débat de se moquer des hommes politiques mais comme ça devient un running gag après ils deviennent on a l'impression qu'on les tourne au ridicule mais en fait à terme on les devient sympathique et ils deviennent sympathique c'est un vrai débat qui existe alors moi la première fois que j'en ai entendu parler c'est depuis les vous savez les marionnettes des guignols parce qu'en fait les guignols qui étaient anti chirac par exemple enfin les gens qui travaillent à l'écriture des guignols qui étaient anti chirac donc on passait beaucoup de temps à se moquer de jacques chirac mais en fait l'ont rendu sympathique et il pense vraiment qu'ils ont travaillé à faire elle faire à lui faire gagner les élections au final parce qu'ils ont vraiment créé un personnage autour de lui et en fait ça c'est un vrai c'est un vrai questionnement à quel point quand tu rigoles de quelqu'un mais quand tu rigoles parce qu'en fait ce que disait la personne putain j'ai oublié son nom il a bossé sur ce bouquin là aussi attendez c'est bon je vous retrouvez dans trois secondes on va se calmer balkanis complet ouais balkanis complet mais attendez par rapport à jacques chirac bruno gassio yes merci il a écrit dans ce bouquin là bruno gassio en fait ce qu'il expliquait c'est que il y avait une forme de reste en fait même s'ils n'étaient pas d'accord avec la politique de chirac et qui s'en moquait il y avait quand même une forme de respect pour ce qui est jacques chirac et donc du coup il y a eu une forme de je sais pas de un côté où comme tu respectes la personne et qu'elle te fait rire et ben tu vas quand même la valoriser aussi même en t'en moquant voyez bruno gassio ouais tout à fait c'est terrible quand même et du coup il disait que par exemple lui il arrêtait les guignols parce que sarkozy il respectait zéro donc tu peux pas rigoler de quelqu'un c'est pour lequel t'as pas de sympathique t'as pas de sympathie en fait ouais c'est un espèce d'humour complaisant et en fait le truc c'est que ça se pose la question aussi avec ganesh ganesh par exemple il n'est pas du tout pro jean marie le pen mais ses vidéos jean marie le pen gaming ça rend pas le personnage de jean marie le pen sympathique sauf qu'en fait on a deux on aime le travail que fait ganesh avec avec jean marie le pen gaming on trouve ça drôle et du coup on a tendance à s'attacher alors en fait on s'attache au travail de la personne qui est derrière le personnage mais au final comme on utilise les codes et les termes du personnage et ben à terme on s'attache tout court au personnage c'est ouf il ya une charge symbolique exactement exactement à un moment shirak et sa marionnette c'était quasi les mêmes personnes oui parce que je pense que ça il a joué avec aussi le problème avec les guignols c'est aussi que ses adversaires étaient décrits de manière moins flatteuse en comparaison jospin était présenté comme trouillard cherchant à tout prix éviter l'affrontement ouais bah bien sûr ouais c'est tout l'ensemble du truc qui joue mais c'est intéressant parce que au final on a envie c'est vrai qu'on a envie de tourner au ridicule les politiciens et de s'en moquer et tout moi celui qui me fait le plus rire c'est quand même cette histoire de homard et de champagne et les bulles montent au cerveau là ça me fait beaucoup rire mais j'évite de faire le gag de manière systématique parce que sinon je sais que si ça devient un personnage de mainstream il va être sympa quoi de rugi va devenir sympa imaginez si de rugi devient sympa quoi on est mal barré quand même mais voyons je je mange pas de fruits de mer je mange pas de homard ma femme et moi nous sommes allergiques aux fruits de mer c'est quoi l'histoire du homard c'est fait de rugi a utilisé l'argent quand il était président de l'assemblée nationale il a utilisé l'argent public pour se faire des petites soirées homard champagne et aussi sèche cheveux en feuilles d'or voyez le bail quoi et en fait son équipe de com l'a lâché et il s'est retrouvé sur les plateaux télé en mode mais mais voyons mais mais ma femme et moi sommes allergiques aux fruits de mer mais le champagne je ne bois pas de champagne le champagne ça me donne mal à la tête voilà il est t'es vraiment comme ça il était vraiment comme ça ça me faisait beaucoup rire j'aime beaucoup les blagues sur giscaire perso le point positif c'est qu'il ya peu de chance qu'il fasse un comeback non c'est sûr c'est sûr mais bon faut avoir les références parce que c'est un peu vieux quoi défense crédible ah non mais je vous jure que son équipe de com l'avait lâché tout le monde s'est barré quand il a accepté le ministère de toute façon tout le monde s'est barré il ya une alchimie si tu ris dégâts en les ridiculisant massivement ça ne les aident pas bayrou des guignols ça l'a plombé non mais c'est ça en fait ça va dépendre du contexte mais le truc c'est que toi quand tu crées ton personnage et que tu crées tes blagues je pense pas que tu vois les blagues sur balkani les gens aient envie de faire sortir balkani de toutes ces merdes qui valorise balkani ou quoi les gens qui créent ces blagues là pas du tout c'est pas ce que je dis mais en fait c'est que quand tu fais ces blagues de manière répétitive et que ça devient un running gag t'as pas de prise sur ce que ça va créer en fait c'est à dire que ça dépasse toi ce que tu as fait en termes en termes d'humour et tu sais pas ce que ça va devenir après comment ça va être réceptionné par les gens et ce que ça va qu'est ce que ça va créer comme phénomène c'est ça qui est compliqué en fait c'est plus ça l'enjeu en fait c'est plus ça et c'est compliqué parce que toi tu as le droit de rire de ça je comprends que ça soit drôle enfin moi aussi je trouve ça très drôle de tourner en ridicule les politiciens mais comment est ce que tu fais pour pour après tu as aucun contrôle sur ce qui se passe donc comment est ce que tu fais pour être sûr que ça va pas genre rendre sympathique des gens d'extrême droite par exemple bah c'est compliqué c'est vrai les gens font à même et t'aimes les mêmes c'est ça mais moi la première moi la première vous voyez jean castex je l'avais oublié maintenant c'est juste jean castex avec des trois c'est terrible terrible oui c'est vrai que jusqu'à et encore au conseil constitutionnel tant qu'il n'est pas décédé quoi ça va dépendre aussi des politiciens s'ils savent enjouer ou quoi avec les guignols c'est sûr enfin bon voilà je me pose beaucoup de ces questions là on n'a pas en fait il n'y a pas de bonne réponse on peut pas dire non il faut arrêter absolument de rire des politiciens parce que ça peut provoquer ça en tout cas je pense qu'il faut arrêter d'en rire d'une certaine manière créer des personnages réguliers ça peut peut-être poser problème mais c'est compliqué en fait c'est vraiment compliqué de voilà de savoir qu'est ce qu'on pourrait faire ou comment de réfléchir à tout ça voilà moi je trouve ça intéressant d'y penser mais c'est vrai que je sais pas du tout il n'y a pas de bonne réponse la réponse d vous avez vu le tweet de jean pierre foucault là non mais attendez si vous n'avez pas vu ça on commence par ça et après on va lire sur le capitalisme ça m'a fait beaucoup trop rire non mais jean pierre foucault attendez j'ai reçu un message regarde c'est important non pas du tout c'est les fautes que tu as alors si vous n'avez pas twitter vous n'avez pas vu qu'elle tweet ah ben voilà vous n'avez pas vu désolé j'ai l'air con quand parce que j'ouvre la bouche hop voilà regardez je sais pas ce qui lui arrive à jean pierre jean pierre foucault pourtant oui il est de droite jean pierre foucault il est de droite ça on le sait mais on a j'ai pas compris ce qui lui est arrivé là par quelle mouche il a été piqué qu'attendent les français pour se révolter à le messie b la sainte glinglin c'est une paire de couilles d d'être tous à la rue il a juste qu'il a juste envoyé ça avec un smiley ou il tire la langue alors peut-être que jean pierre foucault va finir au black bloc on sait pas mais c'est ça on sait pas si il pense se révolter contre le masque ou quoi moi c'est pour ça que j'ai pas retweeté non c'était avant attend c'était quand on sait pas pourquoi en fait il donne aucun bail c'était lundi est ce que est ce que c'est par rapport aux événements récents est ce que c'est contre le confinement en fait on sait rien on sait rien on comprend pas il sait pas lui non plus c'est peut-être un truc complotiste c'est peut-être un truc droite compatible ouais on sait pas il a fait un autre tweet après il a écrit quoi attend je vais regarder je perds je précise à tous les nerveux et excité que ce tweet est une parodie vu sur le net et que je ne retweet pas le smiley tirage de langue indiquant un peu d'humour dans cette période dramatique ne nuit pas à d'accord en fait il a vu un même sur lui même et il l'a utilisé c'est juste ça c'est comme bruelle bruelle a vu que il y avait une photo de lui qui était utilisée comme même donc il l'a utilisé c'est juste ça en fait ouais c'est ça en fait c'est juste ça c'est qu'il a vu qu'il devenait un même et il a fait genre ah bah je vais retweeter non mais ok ok je croyais que c'était lui qui avait créé son propre même en fait non pas du tout d'accord mais non mais c'est drôle en fait ça me donne envie de faire une vidéo hors série sur comment comment les boomers utilisent les mêmes on a fait une vidéo sur eux mêmes et participation politique maintenant les boomers et les mêmes les boomers face aux mêmes je sais pas il ya un truc à faire un truc à creuser il a failli dans le tueur fut mais en fait pas du tout il comprend pas comment fonctionne twitter il a partagé parce que ça l'a fait marrer mais il comprend pas si ça a du sens ouais en fait c'est ça et ben en fait il a cru que c'était son mur facebook quoi j'ai hâte de voir cette vidéo 2030 2030 aïe 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 l'ermite moderne a fait une vidéo sur le même le thème des mêmes boomers à l'ermite moderne alors là il va falloir arrêter de balancer des noms de gens comme ça que je connais pas combien 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 de gens produisent des vidéos sur youtube il va falloir qu'on parle sérieusement parce que à chaque fois vous me faire découvrir des chaînes et je suis vraiment en mode mais qui sont ces gens est ce qu'ils existent quels sont leur réseau ermite je l'écris un plusieurs milliers même plus que ça je pense mais c'est terrible en ermite moderne je vais écrire même boomers et non j'ai oublié boomer boomer moi j'ai vu qu'un créatif faisait alors un créatif c'est bon vous m'avez conseillé la chaîne j'ai été regarder je vais quand même regarder quand on me dit des choses vous savez je mets juste du temps je mets juste du temps à regarder ce que vous me conseillez mais je regarde vraiment ce que vous me conseillez bon il ya certaines chaînes je clique et je m'en vais direct mais il y en a d'autres c'est vraiment très très bien ah ouais c'est super game of earth si vous aimez la théorie n'hésitez pas à aller regarder ce que fait game of earth avec plaisir c'est très bien si vous n'êtes pas trop théorie par contre ça va être ardu je vais boire un peu d'eau et c'est parti merci pour les follow merci mathis pour le follow les contenus autour des mangas mais c'est pour ça que je connais pas je sais pas si tu connais squeezy ouais bien sûr bien sûr bien sûr bon salut mais l'usine si on commençait cette lecture j'ai posé un stylo j'ai déjà posé mon crayon dedans donc on va laisser là j'ai posé mon stylo donc c'est parti donc on va lire un premier chapitre du manuel un dossier de sciences sociales premier chapitre du jour que j'ai sélectionné il s'appelle la santé un business voilà pour coller aux annonces c'est pour ça qu'on s'est retrouvé à parler de jean castex pour parler un petit peu des annonces qui en ce moment de la tristesse qu'on a dans notre coeur de pas pouvoir sortir le soir de pas pouvoir avoir notre famille d'être dans des situations évidemment compliqué on est dans le thème ouais donc la santé un business qui a été écrit par philippe abecassi je suis sûr je le prononce mal c'est horrible je suis désolé qui est économiste et nathalie coutinet qui est économiste elle aussi ainsi que pierre andré juven qui est sociologue au cnrs et fanny vincent sociologue remerciement à nicole ben younes qui est médecin arnaud muissem qui est médecin addictologue au chr de lille très bien donc il ya quand même 4 5 6 personnes qui ont travaillé sur ce chapitre ou en tout cas qu'ils l'ont relu qui ont vérifié voilà dont ils se sont servis des données en 2015 un jeune homme d'affaires américain et ancien manager d'un fonds spéculatif martin chrelli chrelli c'est s h k r e l i chrelli décide d'augmenter le prix du daraprim daraprin un médicament contre le sida de 13 50 à 750 dollars le comprimé mais non de 13 dollars à 750 je crois que j'ai déjà entendu son nom en plus j'ai déjà entendu parler de cette histoire mais j'ai complètement oublié comment ça se prononcer le thème du chapitre c'est la santé un business cette histoire est vachement connu mais non mais c'est clair un médicament contre le sida qui passe de 13 dollars 50 à 700 dollars le comprimé grande fourchette web sacré inflation cette augmentation a lieu immédiatement après l'acquisition du médicament par l'entreprise turing pharmaceuticals aux accusations morales lancées contre lui martin chrelli réplique à cette époque nous ne sommes pas une compagnie pharabraceutique avide de profit cherchant à escroquer les patients nous essayons simplement de rester dans la course et apparemment en anglais il le dit it is us trying to stay in business donc c'est pas rester dans la course et garder leur boulot quoi on reste dans le dans le boulot sur stay in business en une nuit s'est passé de 13 dollars 50 à 750 c'est énorme on est juste des enfoirés désolé ça fait cher j'espère qu'il est mort qu'est ce qui s'est passé maintenant donc on a les vérifier d'un mais c'est j'ai jamais me souvenir de son nom là c'est l'horreur up martin cofondateur d'entreprise c'est bon je vais retrouver donc ici gestionnaire de fonds d'investissement américain spécialisé dans les entreprises de soins de la santé alors il y a eu plusieurs scandales sur plusieurs médicaments c'est vrai accusation criminelle fraude boursière il a eu l'award du vilain de l'année c'est quoi cette histoire inconnu avant le 21 septembre 2015 il s'est fait connaître pour augmenter le prix du médicament d'un facteur de plus 55 le médicament passe ainsi de 13 dollars 50 à 750 dollars créant un scandale aux états unis dans le reste du monde cimentant sa réputation comme l'homme le plus détesté des etats unis ah oui d'accord il ya un délire avec le rap aussi il a été suspendu par twitter arrestation procès et condamnation il est condamné en mars 2018 a versé 7,36 millions de dollars en actifs pour régler son contentieux aux investisseurs dupés et écopé d'une prenne d'emprisonnement de sept temps mais en 2019 une cour d'appel a confirmé à l'unanimité le verdict du jury donc ouais il s'est vraiment fait condamner qu'au vide 2019 afin de se faire libérer temporairement de prison je crée lie à déposer une demande de sortie de prison afin de travailler sur la recherche d'un remède pour le traitement du co vide qui a été immédiatement rejeté à ses membres mais n'essaye pas n'essaye même pas qu'est ce que tu vas faire avec le co vide 1 tu vas le vendre 1500 balles le cachet c'est mort c'est mort tu restes là où tu es il a racheté un album en un exemplaire et qu'il a détruit oui c'est ce qu'il avait écrit ouais dans la partie rap enfin bref c'est un connard quoi très mauvaise opportuniste bah écoutez il avait plus rien à perdre fallait qu'il essaye hein terrible ok on continue la santé un business c'est ce que laisse entrevoir le cas du dara prime donc le truc est passé à 750 balles pourtant la santé est de longue date définie comme un bien à part entière y compris par les économistes néoclassiques comme kenneth harrow ce dernier a montré qu'il ne peut y avoir de marché de la santé au sens néoclassique du terme en raison d'asymétrie d'informations la survenue de la maladie ou l'efficacité des traitements sont par exemple des informations que patients et médecins ne possèdent pas à égalité ça c'est trop intéressant c'est à dire que ceux qui ont fait les théories les économistes néoclassiques ont fait leur petite théorie en disant oui la main libre du marché tout ça disait déjà ça ne fonctionne pas pour le marché de la santé parce que la santé il ya une asymétrie d'informations le médecin en saura toujours plus que le patient donc ils peuvent pas il ne peut pas y avoir du libre échange où les gens sont tous autant informés un marché de concurrence pure et parfaite ne peut donner dans ces conditions un prix permettant une consommation optimale par ailleurs l'état de santé d'un individu peut avoir des incidences sur celui de l'ensemble de la population s'il est par exemple atteint d'une maladie contagieuse on connaît pas du tout ça on connaît pas cette externalité ne peut être traité par le marché donc le marché peut absolument pas gérer les pandémies voilà c'est pas moi qui le dit c'est les économistes la santé est aussi et surtout un droit fondamental reconnu par l'article 25 de la déclaration universelle des droits de l'humain en 1948 toute personne a le droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé son bien-être et ceux de sa famille notamment pour l'alimentation l'habillement le logement les soins médicaux ainsi que les services sociaux nécessaires le droit à l'assurance maladie réaffirme cette disposition indépendamment de son âge et de son état de santé chaque assuré social bénéficie contre le risque et les conséquences de la maladie d'une protection qu'ils financent selon ses ressources compte tenu de ces différents éléments la santé est définie comme un bien tutélaire nécessitant une régulation publique mais alors pourquoi et dans quelle mesure la santé fait elle l'objet d'un business comment peut-elle s'avérer rentable ça va être joyeux ça ça va être vraiment joyeux ils sont en train de nous dire que d'un point de vue même du droit international et tout ça c'est considéré comme un bien tutélaire donc doit y avoir régulation régulation publique et en fait on va voir que c'est la baisse salut à croisis salut corbeau fripon est ce qu'il y a un seul marché où il n'y a pas une asymétrie d'informations non je suis d'accord avec toi je suis d'accord avec toi mais mais c'est drôle que eux qui font leur gros cadre théorique se disent mais attend même pour la santé enfin pour la santé ça marche pas ok la santé une manne financière si la santé est un business potentiel c'est avant tout parce qu'elle constitue une manne financière considérable et que de nombreuses entreprises se verrait bien la capter en france pour l'année 2017 la consommation de soins et de biens médicaux représente 199,3 milliards d'euros dont 77% sont financés par l'assurance maladie obligatoire la sécu la consommation de soins et de biens médicaux se compose des dépenses des soins hospitaliers 46% de soins ambulatoire 53% qui comprennent notamment les consultations médicales et dentaires ainsi que les dépenses de médicaments la consommation de soins et de biens médicaux représente 8,7% du PIB et 12,5% de la consommation des ménages c'est quand même beaucoup hein ça veut dire que tu as 12% de ton budget en tant que ménage qui va aller dans tes soins de santé en moyenne c'est quand même beaucoup prise au niveau individuel dans les systèmes capitalistes des pays développés les dépenses de santé répondent à une logique de courbe de courbe en j c'est quoi la courbe en j le niveau des dépenses varie fortement en fonction de l'âge mais aussi en fonction d'autres déterminants comme le niveau de revenus la catégorie socio professionnelle la situation géographique etc le choix fait en france a été de collectiviser le risque santé considérant qu'une personne doit cotiser en fonction de ses revenus et recevoir en fonction de ses besoins on dit aussi du secteur de la santé qu'il est fortement socialisé ce qui implique une personne âgée atteinte de la maladie d'Alzheimer peut contribuer moins et recevoir plus qu'un jeune cadre dynamique sans problème de santé particulier ok bon ça c'est logique c'est vraiment l'idée que tu cotises dans les périodes de ta vie où tu vas bien pour les périodes de ta vie où t'iras mal mais aussi celle de tous les autres est ce qu'ils prennent les cotisations de mutuelles santé bah oui je pense oui 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 parce qu'ils disent consommation de soins et de biens médicaux le cotisation mutuelle c'est clairement un bien médical la courbe en j au début ça baisse un peu puis ça monte à donc oui d'accord je vois ok ah oui le j donc t'es là tu fais comme ça et après tu montes ok ok j'avais pas en fait quand tu l'as écrit que j'ai vu le j j'ai compris j'ai compris c'est exponentielle d'un coup quoi en fonction de l'âge ce qui oui donc ça la personne âgée voilà ce principe de solidarité au coeur de la protection sociale prend différentes formes entre les actifs et les inactifs entre les bien portants et les malades etc elle garantit un accès universel aux soins bon ça c'est génial sur le principe ça veut dire que les autres cotisent pour toi si tu as un problème tu sais que tu te retrouveras pas dans la merde du jour au lendemain cependant depuis plusieurs années il existe une volonté politique de désocialiser la sécurité sociale afin de réduire les dépenses et la dette sociale jugée trop importante cette marchandisation des soins passe par le transfert d'une part de plus en plus importante des dépenses de la santé de la sécurité sociale vers l'assurance santé complémentaire privée donc voilà c'est ça les mutuelles les institutions de prévoyance les assurances santé salut bafouail donc là ça voudrait dire on arrête de passer par les caisses de sécu et donc de globaliser et de collectiviser le risque santé mais on fait individuellement dans une je cotise pour la période de ma vie où je vais bien pour ensuite la période de la vie où je vais mal individuellement je fais ça pour moi mais du coup c'est plus tout le monde cotise pour tout le monde salut tfa les différentes mesures prises par l'état illustre cette volonté comme l'obligation pour les entreprises de prévoir une complémentaire santé pour leurs salariés cette marchandisation satisfait donc les assureurs complémentaires qui s'y préparaient depuis les années 90 les assureurs complémentaires ils ont dû faire masse lobbyisme ils ont dû être là on va se frotter les mains en mode quand est-ce que ça arrive les négociations si on passe de la répartition à la capitalisation c'est ça c'est terrible ça veut dire que si toi tu as pas d'argent de base pour cotiser parce que tu es déjà pauvre et précaire et ben tu resteras pauvre précaire dans la maladie voilà ça fait des années qu'ils le voulaient bah ouais ce transfert de la sécurité sociale vers l'assurance complémentaire santé privée à des conséquences importantes pour les patients en effet la sécurité sociale rembourse 91,6% des frais hospitaliers elle rembourse moins bien les soins de ville en moyenne ceux ci sont remboursés à 65% mais avec des écarts impressionnant seulement 2,4% des soins dentaires sont remboursés par la sécurité sociale ah oui d'accord donc pour tes dents t'es niqué si t'as pas d'assurance de mutuelle ou quoi que ce soit en fait ce transfert génère alors des inégalités de prise en charge car la qualité de la couverture complémentaire dépend fortement de la situation professionnelle d'un individu et de sa famille un cadre d'une grande entreprise privée sera mieux couvert qu'un ouvrier ou qu'un employé d'une petite entreprise par ailleurs bien qu'il existe des dispositifs publics d'accès à une complémentaire comme la couverture maladie universelle complémentaire la cmuc une partie de la population les chômeurs les inactifs les retraités n'a accès qu'à des contrats coûteux et peu satisfaisant en termes de qualité de remboursement alors ça c'est l'idée que ma mère d'ailleurs quand plus tu vieillis plus tu vieillis plus tu tu payes cher ta mutuelle et qui n'est pas forcément avec qui rembourse pas forcément hyper bien d'ailleurs les psychothérapies c'est pas rembourser il ya plein de trucs qui sont vraiment pas rembourser j'ai fait un accent allemand je sais pas du tout ce que j'ai fait comme accent je vous avoue je réfléchis pas merci beaucoup rachid pour les neuf mois de soutien merci 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 beaucoup rachid incroyable attendez est ce que je peux cliquer pour faire le point levé mais oui je peux je suis pas en jeu en fait donc je peux profitons en je sais pas du tout ce qui est remboursé ou pas ils disent 2,4% des soins dentaires sont remboursés par la sécurité sociale donc autant dire rien quoi rien donc environ 6% de la population souvent les plus pauvres n'a pas d'assurance complémentaire pour les soins les moins bien remboursés par la sécurité sociale ces ménages peuvent renoncer aux soins faute de revenus suffisants c'est normal le secteur de l'assurance complémentaire est devenu au fil des années particulièrement lucratif pour ces acteurs complémentaires mais de fait coûteux pour les patients 35 milliards d'euros de cotisations en 2018 d'une part parce que les primes qu'ils paient aux assureurs s'ajoutent aux sommes versées par la sécurité sociale principalement au moyen de la contribution sociale généralisée la csg et d'autre part car les frais de gestion des assureurs complémentaires sont beaucoup plus élevés que ceux de la sécurité sociale si l'assurance maladie gère 150 milliards d'euros elle dépense 6 milliards en frais de gestion alors que les complémentaires dépensent autant pour gérer seulement 35 milliards mais non mais non donc la sécu elle gère 150 milliards d'euros et elle dépense 6 milliards en frais de gestion les complémentaires gèrent 35 milliards et dépensent 6 milliards en frais de gestion ça semble très efficace le privé ouais 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 les fameux sans dents de hollande aussi ça génial si les frais de la gestion des complémentaires santé sont aussi élevés c'est que la concurrence est rude et qu'il faut se démarquer on se souvient par exemple du duo chevalier et l'aspalès faisant la promotion de la matmut le coût de cette publicité a été estimé à près de 1 million d'euros ouah ah mais d'accord c'est les pubs aussi coûte grave cher ça vient de commencer je suis déjà énervé ouais frais de gestion égale frais de marketing moi c'est ça les mutuelles et les assureurs sont les grands gagnants de cette fragilisation de la sécurité sociale et de la désocialisation d'un nombre croissant de dépenses de santé mais on le comprend aisément si le risque continue de s'individualiser les plus fortunés bénéficieront d'une meilleure couverture santé et seront déjà mieux soignés alors même qu'ils occupent par exemple les emplois les moins nocives pour leur santé inlassablement le business nuit à la solidarité et renforce les inégalités de santé ça c'est vraiment flippant c'est vraiment flippant que plus t'as de l'argent moins t'es dans des boulots à risque et mieux t'es soigné ça n'a aucun sens quoi c'est terrible plus t'es dans la merde plus t'es dans la merde par contre ça c'est une constante ok la santé est aussi un business fructueux pour les offreurs de soins en particulier les médecins spécialistes les dentistes et certains fournisseurs de biens médicaux tels que les opticiens et les audio prothésistes les dépassements d'horaire des différents offreurs dont les tarifs sont remboursés par la sécurité sociale ont représenté en 2018 près de 2,6 milliards d'euros de tels dépassements entraîne pour les patients un surcoût de 50% qui ne sera pas remboursé par la sécurité sociale et dépendra de leur couverture complémentaire certains contrats prennent en charge les dépassements d'honoraires d'autres non un plaisir salut c'est maltais salut à la grange calvaire les dépassements d'honoraires ça a l'air ça a l'air génial je comprends pas trop comment ça fonctionne mais en gros on va maximiser au j'imagine ce que tu vas pouvoir te faire rembourser par la sécu en gros on va te vendre les lunettes les plus chères qui vont avec ton taux de remboursement de la sécu et de ta mutuelle comme ça tu es sûr que paf tu gagnes masse tune salut kat powa salut au erin salut botman en irlande pas mal de français revenait se faire soigner en france quand il pouvait pour ne pas payer une fortune et se faire rembourser vu que l'irlande n'a pas de système de santé il gère tout avec des charity si tu as besoin de soins lourds ouais ouais je vois mais c'est pareil dans plein d'autres pays c'est le principe d'augmenter les loyers en même temps que les ap l l famoso marché libre alors attendez je vais aller chercher un truc je reviens et on continue après c'est doit-on rendre l'hôpital public rentable déjà la pls je suis vraiment la pire tant qu'on me cherchait ma bête dans mon placard et voilà salut isabule voilà voilà ce qui s'est fait aussi pendant des années c'est de passer la deuxième paire de lunettes dans le prix de la première pour qu'elle soit aussi remboursé maintenant c'est interdit ah oui je commençais à boire froid et du coup j'étais la journée où est mon pire et ben il était là ma veste ma veste d'entendant mais ta cotisation c'est une cotisation d'assurance privée c'est quoi tu as payé 500 euros de ta poche pour des soins pour être opéré et hospitalisé cinq jours tu as payé 500 euros de ta poche mais c'est méga cher alors que tu cotises tu peux pas sortir 50 euros de ma poche là si 500 euros de ma poche si je dois me faire opérer d'urgence là au secours à l'aide à l'aide c'est pas là on n'est pas en train de lire la deuxième partie là t'as juste loupé le début on est en train de partir de parler de la santé comme business salut d'il s'il hop je vais remettre mon téléphone ici c'est bon très bien doit-on rendre l'hôpital public rentable alors qu'une partie des cliniques privées ont un but lucratif l'hôpital public est quant à lui un service public il n'empêche les réformes les réformateurs français ont tenté de rendre l'hôpital rentable en lui imposant des techniques de gestion issus de l'entreprise c'est le new management yes c'est ce qu'on appelle le nouveau nouveau management public voilà c'est ça au début des années 2000 ils ont notamment développé un système de financement de l'hôpital particulier appelé la tarification à l'activité le principe de la tarification à l'activité est simple il consiste à fixer un tarif par des grandes catégories de pathologies et à rémunérer l'hôpital en fonction du nombre de prises en charge de ces pathologies alors ça il y a des trucs vraiment sombres là dessus du style si par exemple t'as une maladie chronique du style le diabète enfin des trucs vous voyez genre qui peuvent se soigner avec un traitement ou une opération entre le choix du traitement à long terme ou de l'opération on va favoriser l'opération parce que l'opération est beaucoup plus remboursé dans la grille tarifaire et donc l'hôpital va gagner plus d'argent mais c'est pas l'hôpital va gagner plus d'argent c'est que l'hôpital va moins perdre d'argent et va pouvoir continuer à faire ses soins donc des fois vous allez vous retrouver opéré et on parle vraiment de gens qui ont perdu des fois des membres parce que juste il n'y avait pas la thune pour faire des soins sur le long terme c'est chaud il n'y a rien qui va c'est vraiment très très chaud là on parle de trucs vraiment très très graves de mise en danger du quotidien des gens voilà 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 heureusement que je ne dois pas payer j'ai des piqûres tous les mois à 600 euros merci beaucoup non mais j'espère heureusement heureusement alors je continue voilà donc maintenant c'est le nombre de prises en charge de ces pathologies il s'agit de faire comme si l'hôpital telle une entreprise vendait des soins à la sécurité sociale oh bah aujourd'hui je t'ai vendu 3 découpes de bras ainsi par exemple un accouchement sans complication coûte 3747 euros et 32 centimes si un hôpital prend en charge un accouchement sans complication l'assurance maladie versera à l'établissement ce montant ce mode de financement peut sembler pertinent mais en réalité il engendre différents problèmes 1 pour inciter les hôpitaux à prendre en charge de façon prioritaire certaines pathologies ces derniers ont des tarifs supérieurs à ce qu'ils coûtent réellement en termes de personnel de matériel donc ces prises en charge sont rentables d'autres à un tarif inférieur à leur coût en d'autres termes le patient coûte plus cher qu'il ne rapporte cela conduit les établissements qui le pouvaient en particulier les cliniques privées à se spécialiser sur des prises en charge rentables laissant les soins non rentables à l'hôpital public qui a lui pour mission de soigner tout le monde ce que ça fait aussi c'est que quand on te trie aux urgences et qu'on voit que le fait de te soigner va pas être assez remboursé par la sécu et bien on va te dégager hop là ça dégage il y a aussi une mise en concurrence entre les services en disant bon bah voilà t'as intérêt à être performant à rentrer tant parce que sinon bah tu vas perdre tes lits donc il y a une mise en concurrence entre les différents services qui veulent obtenir le plus de lits pour traiter le plus de patients pour du coup générer plus de remboursement et à la sécu etc voilà le plaisir non le plaisir ouais je vois le problème avec les verres de lunettes il y a souvent ce problème là matrim tils sur mati je vais taper matrim ça va être terrible sinon ça me dépasse sachant que si la personne est amputée elle aura besoin d'aide pour continuer à vivre ouais mais ça ça rentre pas dans la case de l'hôpital si tu veux donc on s'en balera et en fait c'est pareil du coup il y a des gens qui vont être pas bien traités aux urgences qui vont pas être considérés comme des cas assez important donc du coup qui vont être renvoyés chez eux et ça ce qu'ils disaient c'est qu'ils ont aucune statistique en fait ils ont des statistiques sur combien de personnes vont aux urgences chaque jour et combien de personnes sont traitées aux urgences chaque jour par contre ils ont aucune statistique sur cette personne est venue aux urgences elle a été renvoyée chez elle dans combien de temps est-ce qu'elle va revenir et est-ce que sa pétologie aura empiré et ça du coup on a aucune donnée qui sont des données qualitatives qui devraient faire des enquêtes vraiment sur le long terme et de suivre les patients pour savoir ça mais un patient non traité c'est un patient qui va tomber malade pire ça va s'empirer et du coup en fait il y a ce problème là et ça c'est un problème là je vous dis les urgences mais c'est la même chose avec les médecins traitants de manière générale en fait le patient peut porter plainte après si ça s'aggrave mais tu prouves quoi ? comment ? explique moi vas-y tu vas à la police tu te dis bah ils m'ont pas pris en charge ils vont dire ok c'est quoi vos preuves c'était quoi le contexte ? est-ce qu'ils avaient pas plus urgent avant ? qu'est-ce que vous en savez qu'ils avaient pas plus urgent avant ? voilà c'est... y'a rien en fait les résultats de l'amputation c'est des externités non comptabilisées c'est ça en fait le problème c'est que ça crée d'autres soucis sauf que ça va pas être comptabilisé c'est pas compris dans leur calcul donc t'as jamais accès à ces données là si t'as pas des sociologues qui vont se pencher dessus t'as jamais accès à ces données là tu veux déposer une main courante ? génial grâce à ça tu vas obtenir le droit de perdre des heures de ta vie rien du tout yes yes du coup je continue donc ça renvoie ça vers l'hôpital public premier problème les cliniques privées se spécialisent pour avoir des... traiter que les patients les plus rentables deuxième problème l'hôpital public est lui en serait aussi entré dans cette spirale préférant ouvrir ou agrandir des services rentables et réduire le nombre de lits dans les services devenus des fardeaux financiers en conséquence de nombreux hôpitaux publics sont obligés de continuer à fournir des soins sous-valorisés et sous-payés ils sont dans des situations financières périlleuses et une course à l'activité s'est mise en place dans ces services le travail de soins tend à s'industrialiser comme cela a été dénoncé dans le cas de l'obstétrique avec l'utilisation de techniques d'accouchement permettant d'accélérer la cadence épisiotomie, césarienne, oxotocine de synthèse les soignants estiment ne pas avoir le temps de bien faire leur travail l'hôpital est donc transformé en usine en hôpital entreprise devenu malade de la rentabilité ainsi si ces méthodes de gestion ont bien souvent l'effet attendu sur les dépenses hospitalières elles dénaturent le rôle de l'hôpital en l'éloignant de sa mission de service public en oubliant les besoins individuels des patients et en négligeant l'aspect humain du soin ah non mais c'est le new management public c'est flippant c'est vraiment flippant new public management si je veux vraiment le dire en anglais le truc cher et pas rentable c'est tout ce qui est chronique ouais c'est ce que j'ai dit les maladies chroniques ça c'est l'enfer quoi c'est pas rentable du tout merci Emur merci beaucoup Emur ça marche pas ça s'affiche pas merci Emur pour les 15 mois de soutien j'espère que tu vas bien merci beaucoup de soutenir la chaîne merci merci je te fais un petit nique les modérateurs à la voix pour toi mais je sais pas pourquoi ça s'affiche pas ouais je pense que là il faut faire du forcing pour éviter les césariennes bah ça m'étonne pas ça permet d'aller plus vite attendez je vais enlever ça parce que ça me gêne là mes carnets hop ça dégage ça dégage les violences obstétricales un plaisir hein franchement ça donne envie ça nous vend du rêve là ça nous vend du rêve attendez hop je vais juste changer ça en même temps je me suis trompée de bouton comme d'habitude il y a quelqu'un qui nous demande des solutions dans le chat alors tu sais Kat Powa là on est pas en train de dire c'est bon alors à qui on coupe la tête pour remettre l'hôpital public c'est pas le principe du live le principe du live c'est d'établir un diagnostic voilà si t'as envie de proposer des solutions bah écoute apparemment présente toi aux élections parce que t'as l'air d'avoir des bons bails là hein t'as l'air de bien coller au système donc n'hésite pas hein voilà propose toi il y a moyen que tu sois élue je pense mais tu vois très bien que c'est pas du tout la discussion la discussion c'était vraiment ok c'est quoi le diagnostic de aujourd'hui la santé c'est un business à quel point la santé c'est un business voilà c'est ça la thématique c'est pas comment est-ce qu'on fait pour éviter que la santé soit un business enfin en tout cas pour l'instant il n'y a pas eu de questions comme ça qui sont posées dans le bouquin alors je continue un bon placement le médicament donc déjà pour l'instant il y a eu plusieurs choses il y a eu le premier volet qui était la santé c'est une manne financière et ça attire les assurances qui vont pouvoir se faire de la thune le deuxième côté c'est on essaye du point de vue de l'état de rendre l'hôpital public le plus rentable donc ça l'éloigne de sa mission de service public et le troisième volet c'est le médicament comme bon placement salut Cal Provençal s'il est un secteur où la santé est un business particulièrement rentable c'est bien celui du médicament l'industrie pharmaceutique affiche tous les ans des niveaux de profit exceptionnels le laboratoire pharmaceutique français Sanofi est par exemple l'un des plus gros distributeurs de dividendes en France en 2017 il a versé 5,66 milliards d'euros à ses actionnaires ce qui le place juste derrière Total 6 milliards et devant BMP Paribas 3,3 milliards mais c'est énorme Sanofi distribue des dividendes en masse ok mais à vouloir gagner toujours plus les laboratoires ont conduit à augmenter sans cesse leur prix au point que pour la première fois en 2014 la France a dû décider de ne pas fournir à tous les patients en ayant besoin un traitement contre l'hépatite C et ce pour des raisons financières pardon pardon salut Kiroua ma mère qui bosse dans le milieu hospitalier depuis 40 ans en manipulatrice radio médecine nucléaire m'a dit que depuis quelques années c'est devenu l'usine ouais c'est ce qu'il disait c'est une usine elle pense partir en pré-retraite car elle n'en pleut vraiment plus ouais je comprends je comprends salut Viviane mon courage casse-cacab ok donc la France n'a pas fourni à tous les patients un traitement contre l'hépatite C parce qu'il n'y avait pas d'argent yes le Solvadi a été mis en vente à un prix de 56 000 euros le traitement entre 2014 et 2016 la sécurité sociale a ainsi versé 702 millions d'euros le Solvadi n'est pas un cas isolé le Solvadi n'est pas un cas isolé en 2017 la sécurité sociale a versé des sommes astronomiques à certains laboratoires pharmaceutiques près de 6 millions d'euros au laboratoire Roche pour ses anti-cancéreux l'Avastin ou l'erceptin l'erceptin je sais pas 3,42 millions à BMS pour l'Opdivo donc en gros les laboratoires fixent des prix et la sécurité sociale doit leur acheter à ce prix mais oh là là salut Nounaya bonsoir Maudie et les camarades ratons 5 mois parmi vous merci beaucoup merci Nounaya merci énormément en fait je me dis c'est terrible parce que si tu leur dis non mais c'est beaucoup trop cher vos médicaments ils vont faire les coûts de recherche en développement c'est énorme si on arrête de faire ça ben on arrêtera d'innover on ne cherchera plus rien et donc du coup personne ne pourra se soigner parce que juste on arrêtera de faire la recherche pour soigner c'est ça que vous voulez si on n'est pas payé comment est-ce que vous voulez qu'on fasse la recherche voilà c'est ça il y a un documentaire Arte qui parle de l'industrie pharmaceutique je t'avoue ça fait longtemps que j'ai pas regardé de docu Arte à chaque fois on en reconseille mais c'est vrai qu'il faut que je me remette là alors pourquoi de tels prix ? les laboratoires les justifient par les coûts croissants de recherche et d'innovation ah bon surprenant mais en réalité c'est la recherche de profit toujours plus élevée liée à la financiarisation des firmes qui en constitue l'explication principale la financiarisation pousse les firmes à externaliser la recherche est alors financée par des business angels qui exigent une forte rentabilité les études et les rapports par exemple un rapport du Sénat américain montre que dans les faits les prix sont essentiellement déterminés par le coût d'amortissement des lourdes opérations financières réalisées pour racheter des médicaments en cours de développement ah oui c'est ça c'est ça c'est quand ils achètent c'est quand ils achètent les médicaments pour après avoir les droits et pouvoir les vendre le pire c'est que souvent ils exploitent les recherches du public mais complètement dès que le public fait une découverte intéressante hop le privé a les thunes pour le développer bah c'est ça c'est ça salut anti-patriarcat c'est l'enfer salut Hadash l'enfer c'est ce qu'illustre par exemple le Solvady la société pharmacie qui le développait a été racheté en 2012 par la firme Gileid pour 11,2 milliards d'euros donc en fait ils rachètent ils rachètent pour avoir le droit de développer les médicaments et ensuite de les vendre non mais c'est horrible le prix élevé résulte aussi de ce que les laboratoires estiment être la disposition à payer des systèmes de remboursement ceux-ci sont poussés par les patients et les associations de patients qui souhaitent bénéficier des médicaments les plus récents supposés les plus efficaces compte tenu de cette demande sociale d'innovation les systèmes de remboursement n'ont d'autre choix que d'accepter des prix exigés par les firmes pharmaceutiques donc en gros ils sont en train de dire que les systèmes de remboursement comme là par exemple Gilead merci Gilead j'en sais rien je m'attraite tout c'est terrible voilà on s'en fout de toute façon c'est pas le coeur du truc mais du coup en fait les systèmes de remboursement comme la sécu sont pas du tout en position de force pour négocier quoi donc ils font ce qu'ils veulent c'est compliqué de négocier donc tu acceptes des prix chers très chers parfois ils les rachètent pour les foutre sous le tapis parce que mieux ou moins de profit possible une autre tactique infernale que m'a décrite ma mère qui travaille dans un labo à l'hôpital c'est que le privé se spécialise exclusivement dans les préparations simples comme ils ne font que celles là ils peuvent proposer des prix bas pendant ce temps le public est bien obligé de réaliser des préparations compliquées mais ils ne peuvent pas lisser le prix sur les préparations simples parce qu'ils ne peuvent pas les faire au même prix que le privé waouh là on parle de labo privé ouais là on parlait de labo privé ouais salut lolou on parlait d'abos privés qui rachètent du coup des médicaments et tout ça et leur coût de développement en fait il y en a qui innovent ensuite ils rachètent pour avoir le business dessus etc mais ouais on parle de trucs privés là le coup de il faut payer la recherche en fait ils ont racheté des brevets au public sur des médocs prometteurs et à d'autres privés et des firmes plus petites donc d'avoir un gros système de monopole aussi enfin d'oligopole parce qu'ils sont peut-être plus qu'un mais voilà quoi je continue comme le marché du médicament est très lucratif et que le besoin de soins est infini les laboratoires cherchent à l'accroître le plus possible et à stimuler la demande en dépensant toujours plus en marketing ils contribuent aussi à inventer de nouvelles maladies en considérant certaines déviances, troubles ou symptômes comme des pathologies ils participent à une surmédicalisation comme cela a été le cas de la psychiatrie incroyable incroyable tellement d'actualité bah écoutez vous êtes malade hein il va falloir vous prenez des médicaments comment ça s'appelle le ritalin ? le ritalin pour les enfants hyperactifs la minceur ouais aussi c'est vrai les enfants hyperactifs aka il y a juste des enfants qui supportent pas d'être assis toute la journée dans une salle de classe parce que c'est absurde et que c'est hyper violent ritalin ouais c'est ça et du coup bah c'est juste des enfants quoi mais il va falloir les assommer quand même hein pour qu'ils écoutent en classe l'horreur l'horreur le ritalin tellement un gros business c'est horrible quand j'étais en Amérique du Nord et que j'ai vu le ritalin j'ai fait genre mais attendez mais tout le monde l'utilise sur leurs enfants ? c'est normal genre c'est normal que ton enfant ça soit un espèce de légume là qui ne veut plus rien faire de ses journées waouh salut pic maniac c'est une manière de contrôler en fait le corps des enfants en mode bah t'arrives pas à gérer ton enfant t'arrives pas à le stimuler sa curiosité ou quoi paf prescrit pour tous les troubles de l'attention jusqu'à l'acné ça a aucun sens ça franchement c'est c'est une drogue hein c'est clair la drogue c'est plus facile pour arriver à tes fins c'est ça tu modèles du coup des enfants parfaits mais en fait ils sont juste c'est terrible hein franchement c'est terrible c'est des laisses c'est ça c'est des laisses chimiques quoi tu vois genre médical il y a des problèmes de dépendance ouais non mais c'est horrible hein c'est horrible mais il y a le cas avec d'autres médicaments il y a le cas avec d'autres médicaments mais c'est chaud alors je continue j'en étais où je sais plus ah voilà donc du coup voilà ils trouvent des nouvelles maladies donc c'est des déviances pour eux ils en font des pathologies et voilà ils font du business dessus comme la psychiatrie le docteur Knoak ne disait pas mieux tout bien portant est un malade qui s'ignore pour l'année 2019 la revue Prescrire a établi une liste de 82 médicaments qui en France devraient être écartés pour mieux soigner mais non des médicaments dont on a pas besoin ça me blase ça me blase c'est même des médicaments qui empêchent de soigner correctement les gens en plus j'essaie de vous lire en même temps parce que vous vous balancez tellement de trucs les gens sont pas informés ou s'en foutent il y a un rapport de force qui est quand même énorme entre entre le médecin et toi tu vois c'est difficile de remettre en question la parole du médecin du personnel soignant donc il y a plein de gens en fait oui c'est ça la norme sociale c'est que ton gamin ça calme à l'école et si on te dit ton gamin a un problème il devrait pas se comporter comme ça moi je crois en médecin tu vois genre je veux dire il doit prendre en compte ma santé il faire attention genre tu te méfies pas quoi c'est difficile c'est vraiment difficile salut pzocat salut tsar bomba c'est vraiment difficile il y a vraiment un rapport de pouvoir et un rapport de force entre le personnel soignant et le personnel médical et bah les patients quoi les soignés je continue pour éviter de tels comportements des firmes pharmaceutiques il est essentiel que les pouvoirs publics régulent le marché du médicament pour cela ils doivent se donner les moyens de contrôler les prix des nouvelles molécules pour en permettre l'accès à tous les malades sans mettre en péril l'équilibre financier des systèmes de remboursement la captation du financement socialisé de la sécurité sociale par les firmes pharmaceutiques est inefficace à la fois économiquement car elle conduit à fragiliser les systèmes de remboursement socialement car elle détourne le financement spécialisé de la santé au profit des actionnaires défis en pharmaceutique et éthiquement car elle privilégie certaines pathologies les plus rentables il est urgent de développer des systèmes alternatifs de recherche et de développement et de renoncer à des logiques capitalistes financiarisées n'attendez pas à ce que ça termine comme ça ah il y a le truc du multi qui apparaît encore désolé on est plus en live multi mais je vais l'enlever moral de l'histoire si on termine les dépenses de santé participent largement à la création de richesses et à l'emploi la santé représente 5% de la production totale elle contribue à 6% de la recherche de la richesse créée valeur ajoutée totale et participe à 5,8% de l'emploi total si on élargit à toutes ces activités directement reliées à l'activité de la santé comme celle des assurances complémentaires le secteur crée 9,3% des richesses et participe à 10% de l'emploi total pour autant dans ce secteur existe de nombreux dysfonctionnements générateurs d'inégalités les firmes pharmaceutiques et les assureurs complémentaires sont les grands gagnants de la fragilisation de la sécurité sociale et de la désocialisation d'un nombre croissant des dépenses de santé les prix exorbitants des médicaments mettent en péril les systèmes de remboursement au profit des actionnaires des firmes la santé est donc un business dès que le marché ou plus largement les logiques marchandes se voient conférer trop de place pour organiser le système de santé les conséquences sont inévitables rationnement des traitements pour certaines pathologies dégradation des soins et des conditions de travail à l'hôpital reste à charge plus élevée pour les patients plus la santé est un business et plus les dépenses de santé et les inégalités explosent comme c'est le cas aux Etats-Unis et cela sans garantir un niveau de vie meilleur si l'on tient à des systèmes de santé efficaces et solidaires l'économie néoclassique et la libre concurrence n'ont rien à faire dans ce secteur n'en déplaise aux économistes et aux experts qui prônent la libéralisation et la privatisation de la santé je vous rappelle que ce chapitre a été écrit par des économistes donc c'est des économistes qui viennent faire un doigt d'honneur aux autres économistes sont ça drôle comment ça balance sur les collègues c'est vrai qu'on fait confiance à ces médecins mais ils y gagnent quoi les médecins à prescrire ce genre de médicaments ben les médecins ils sont pris dans la même logique en fait tu vois quand un médecin se prescrit ce genre de médicaments qui est considéré comme... ah j'ai pas lancé les sous-titres c'est possible j'ai complètement été happée par la discussion hop je lance les sous-titres désolé il faut me le dire salut Zakan donc là j'ai lancé les sous-titres ils sont sur le côté c'est une extension pour vous aider à suivre le live pour les personnes qui ont besoin de ce soutien là vous pouvez le désactiver si vous en avez pas besoin mais oui j'avais oublié j'avais oublié j'avais l'onglet lancé en fait il faut que j'attende de parler un petit peu pour qu'il détecte la langue et du coup j'ai oublié ça m'arrive régulièrement salut titipiac parce que moi j'ai pas d'alerte en fait salut camarade Syraiko donc oui ce que je disais c'est que les médecins ils sont pris dans la même logique en fait si l'utilisation d'un médicament est devenue la norme et qu'on se pose pas forcément plus de questions de ça les médecins c'est pas des chercheurs en fait les médecins c'est pas des chercheurs eux ils ont accès à des connaissances qui veulent bien leur être données quand t'es médecin généraliste ou même médecin spécialisé et que du coup t'as ta charge de travail quotidienne la capacité à se renseigner sur ce qui se passe au niveau de l'innovation des médicaments surtout que là le nombre de médicaments qui apparaissent chaque année ça a l'air d'être des trucs énormes parce qu'apparemment en 2019 il y a 82 médicaments en France qui ne servent à rien et qui ne devraient pas être prescrits du coup donc c'est quand même selon le magazine la revue médicale prescrire donc c'est quand même énorme tu vois donc c'est même si tu dois te remettre à jour sur la recherche ok mais il y a quand même enfin c'est difficile tu vois c'est difficile d'avoir en connaissance de cause tout ça ils ont le marketing des laboratoires c'est ça les médecins se tapent des confs organisés par des labos éco donc ils sont influencés bah c'est ça en fait ce qu'il faut voir c'est tous les maillons de tous les maillons du fonctionnement quoi les médecins c'est un seul maillon c'est pas eux le problème en tant que tel c'est accumulé à plein d'autres pratiques quoi non mais il y a la théorie il y a la théorie et il y a la pratique quoi salut Delcigo ouais non l'homéopathie c'est encore un autre débat mais c'est clair l'angoisse apparemment il y a un mais c'est quoi ça Knok ou le triomphe de la médecine qui date de 1923 il y a écrit avoir Jules Romand Knok ou le triomphe de la médecine c'est un film j'imagine je connais rien de tout ça moi en tout cas à lire vous avez par exemple économie du médicament Big Pharma une industrie toute puissante qui joue avec notre santé la base de l'hôpital ce n'est pas la gestion c'est le soin le casse du siècle à propos des réformes de l'hôpital public ah ouais non mais ne lisez pas ça sur les réformes de l'hôpital public vous allez avoir envie de mourir c'est horrible c'est vraiment c'est très très dur enfin c'est ce que je vous disais quoi en fait quand tu rentres ils ont fait des cases en disant ça ça doit être soigné de telle manière telle pathologie doit être soigné de telle manière et ça sera remboursé de telle manière vous avez les cases comme ça de la sécu si vous rentrez pas dans la case c'est la merde et donc du coup comme il y a des cases qui sont plus remboursées je veux dire l'amputation plutôt que d'avoir un traitement sur le long terme parce que l'amputation c'est une opération qui va être remboursée plus cher et qui va du coup rapporter plus d'argent à l'hôpital ça me rend ouf et de me dire que les médecins acceptent ça parce que eux ils ont tellement les médecins et les personnes soignées en général acceptent ça parce que eux ils ont tellement ils ont tellement de travail et ils sont tellement sous l'eau qu'ils ont besoin d'avoir de l'argent pour faire continuer à vivre leur service donc ils se retrouvent complètement pris dans cette logique où ils vont faire des opérations alors qu'il n'y en a pas besoin ou qu'il y aurait d'autres solutions mais c'est le seul choix pour pouvoir continuer à soigner d'autres personnes etc etc et c'est horrible c'est horrible et là tu pourrais te dire mais c'est des connards ils n'ont qu'à pas participer à ça ils n'ont qu'à refuser mais ils le font c'est juste qu'on les entend même pas quand ils se manifestent ou quand ils se révoltent ou quoi enfin vous avez vu de toute façon le personnel médical comment ils se font réprimer aussi par la police et tout enfin c'est juste voilà c'est un non sujet quoi on a commencé à avoir l'habitude que le personnel soignante dans l'hôpital public travaille dans des conditions de travail de merde on accepte ça et donc du coup on sait qu'il va y avoir des mobilisations mais tu sais ça devient automatique on sait qu'il va y avoir des mobilisations de temps en temps voilà ça fait partie du paysage on se pose même plus la question c'est horrible quoi c'est horrible qu'est-ce qu'il nous raconte lui avec la tarification à l'acte voilà c'est ça si tu ne fais pas d'acte rentable tu n'as pas assez de subvention de la sécu voilà c'est ça donc eux ils sont piégés là dedans exactement exactement non mais c'est déprimant les médecins ont aussi des cadeaux de la part des labos pour qui ils prescrivent leurs produits ouais ouais j'avais entendu parler de ça aussi mais en fait je vous disais ça pour éviter parce qu'on a plein de problèmes avec le personnel soignant aussi mais c'était pour éviter de rentrer dans la logique tous pourris quoi et de dire il y a un problème dans le fonctionnement du système et ça se répercute à tous les échelons ça évite de se dire tel médecin est un connard quoi vous voyez mais plus de voir bon tel médecin peut être un connard c'est pas la question mais voilà c'était plus essayer de comprendre un petit peu le contexte dans lequel il bosse quoi et que du coup c'est normal d'être un connard dans ce cadre là parce que ça t'est permis en plus c'est terrible si si il y a des médecins connards mais justement mais je le sais quand même merci ça va ça va je sais que c'est compliqué le rapport avec le personnel soignant ça il n'y a pas de problème mais bon c'était pas la question en fait là c'est pas le sujet en fait il y a un mauvais fonctionnement c'est ça de base il y a un mauvais fonctionnement qui peut provoquer ce genre de comportement ou en tout cas qui va les tolérer en plus ma mère travaille là-dedans et en fait tu peux tripler le chiffre d'affaires dans l'hôpital juste en fonction de la manière dont tu codes sans pour autant augmenter le nombre d'actes ouais ouais c'est ce qu'ils expliquaient que les cliniques privées en profitaient et que du coup le problème c'est l'hôpital public qui se retrouve à faire toutes les missions qui n'ont pas été acceptées quoi par les cliniques privées qui étaient dans une logique plus rentable il y a une logique privées c'est une logique privées c'est une logique privées pour éviter justement d'être triste et d'avoir toute cette déprime en moi parce que je crois que le problème c'est moi en tant qu'individu et ce que je fais et qui je suis donc je comprends que le problème c'est pas qui je suis mais qu'il y a un problème souvent dans la manière dont je suis perçue par les institutions ou par les autres notamment quand t'es une femme par exemple mais en fait du coup tu... ouais c'est ça tu retires le poids du manque de connaissances mais ça t'ajoute la rage c'est ça parce qu'après du coup tu vois qu'il y a un il y a un dysfonctionnement global et que c'est des problèmes qui sont liés au système là en l'occurrence le système de santé dans lequel on est mais le régime politique aussi toutes ces questions là et du coup en fait je trouve que t'as des outils ton vécu individuel qui est toujours aussi important obtient des outils qui sont les outils des sciences sociales pour monter en généralité plus rester sur ton cas individuel mais monter en généralité et ensuite du coup t'es beaucoup plus armé à la vie moi je trouve que individuellement le gain que j'en ai moi personnellement c'est que je suis beaucoup plus armée pour m'en sortir au quotidien dans pas forcément dans les débats ou quoi mais pour juste mes interactions avec les gens comprendre ce qui se passe autour de moi et quoi ça m'aide énormément ça m'aide énormément à être moins déprimée au quotidien par contre se dire si tu lis des sciences sociales et tu te dis ok c'est quoi la solution pour changer les choses clairement t'auras pas de réponse les sciences sociales te posent beaucoup plus de questions qu'elles t'apportent de pistes de réponse mais pour moi ça c'est pas un problème parce que au moins on met un espèce de tu vois on a l'eau trouble on met un petit pavé dans la mare et ça débloque des choses rien que le fait que les gens s'informent déjà ça ça débloque des choses en fait mais oui c'est ça au lieu de déprimer moi j'ai la rage clairement on ressort avec des fourches ouais moi ça me met en colère et la colère c'est enfin moi j'ai pas peur du conflit j'ai pas peur d'être en colère j'ai pas peur d'être énervé et je trouve que c'est des c'est parfois des émotions qui sont importantes à ressentir et qui peuvent nous faire avancer nous faire tenter plus de choses et voilà bon alors quand ça tronche c'est autre chose quand t'es tellement en colère que t'es juste tétanisé par rapport à tout ce que tu as comme raison d'être en colère là c'est difficile faut se préserver soi-même aussi mais c'est pour ça que je suis plus trop l'actualité politique parce que sinon je serais juste en colère constante et ça serait pas une colère hyper structurante ou quoi que ce soit ce serait juste être en colère pour être en colère parce qu'il y a toujours des événements politiques qui mettent en colère et qui sont énervés clairement mais d'avoir une colère sur le fonctionnement du système ou quoi avec de l'information là c'est plus sain pour moi mais après c'est à vous de connaître vos limites de savoir là où vous devez vous arrêter et moi ma limite c'est l'actualité voilà l'actualité politique je suivais à fond j'ai vu que ce que ça me faisait et maintenant je sais que je préfère aller lire des sciences sociales que de suivre l'actualité sinon je peux plus quoi je peux plus après il y a des moments où t'es fatigué tu vois mais je comprends il y a des moments où la colère t'épuise dans ce cas là il faut aussi penser à toi et te reposer il faut savoir se couper à certains moments mais le truc c'est que c'est pour ça que je fais des lives comme ça aussi c'est que j'aimerais que tout le monde puisse avoir accès à ces informations là s'il les cherche le problème c'est que c'est compliqué déjà de générer de la curiosité pour que les gens s'informent de tout ça mais je me dis comme nous on parle souvent de jeux vidéo il y a des gens ils vont cliquer en se disant tiens aujourd'hui elle fait autre chose que Horizon Zero Dawn qu'est-ce qu'elle fait et puis en fait il y a des réponses à des questions qui se posaient sur pourquoi est-ce qu'ils ont été pourquoi est-ce qu'ils ont été matraités dans le milieu médical ou je sais pas quoi essayer de collectiviser le vécu individuel essayer de comprendre que individuellement c'est pas toi le problème il y a un souci derrière et ça le truc c'est qu'il y a plein de personnes qui vivent des discriminations et qui ne s'en rendent même pas compte parce qu'en fait t'as tellement intériorisé que c'était tout ce que tu vivais c'était normal et du coup t'as une vision de toi qui est hyper négative parce que tout le monde se comporte avec toi de cette manière là donc t'as intériorisé que c'était normal et quand t'as des gens qui viennent te dire mais attends en fait ça c'est du racisme ça c'est de la misogynie ça c'est du validisme et tu vois quand t'es les gens ils t'expliquent ça et que tu lis surtout moi ce que j'ai aimé aussi c'est lire d'autres témoignages et me dire ah ok ces gens ils ont ce vécu là mais j'osais même pas je savais pas les trucs qu'on lit sur les banlieues moi j'ai aucune idée je viens de la campagne je suis blanche j'ai aucune idée de ce vécu là quand je vais lire des trucs sur les banlieues je suis là genre ah mais ah mais c'est ça ah c'est chaud c'est chaud en fait ce qu'on y vit comment on est traité et tout ça et donc du coup moi ça m'intéresse mais bon il faut déjà avoir une curiosité qui est pas favorisée par l'école globalement la curiosité intellectuelle voilà à l'école enfin moi en tout cas ça m'a beaucoup cassé ma curiosité intellectuelle le système scolaire ça m'a pas mal broyée en mode quand tu lèves trop la main on te fait comprendre que t'es relou et que tu ralentis le cours donc t'as pas trop intérêt à poser trop de questions t'as intérêt à participer que dans un cadre qui est celui qu'on t'a demandé de participer les sujets ils sont très cadrés et ouais moi ça m'a quand même bien éclatée quoi l'école c'était terrible donc c'est compliqué quand t'arrives après à la fac de refaire de la curiosité intellectuelle pour des gens qui ont appris à accumuler des connaissances les recracher mais qui ont pas appris forcément à les remettre en perspective se questionner dessus et tout quoi même à la fac mais à la fac si à la fac ça a été à la fac ça a été ça m'a fait du bien mais c'est vrai que par contre collège primaire dès la primaire primaire collège lycée c'était un peu l'horreur ça dépendait des profs individuellement t'avais des profs qui prenaient le temps mais il fallait que ça soit individuellement des profs qui prenaient le temps et c'est vrai que leur programme en pâtissait et quand t'as le bac après il faut que tu ailles il faut que tu carbures je me dis que plusieurs éléments nous permettent de nous en sortir et d'analyser les choses depuis que je suis dans le milieu des sapeurs-pompiers j'ai beaucoup mûri ça a fait évoluer ma manière de penser oui ça c'est normal c'est parce que tu accumules des expériences tu accumules des expériences en fait à travers déjà les gens que tu rencontres les milieux dans lesquels tu te retrouves professionnels mais sociaux l'endroit dans lequel tu vis l'endroit dans lequel tu vis et à côté de qui t'es entouré ça joue beaucoup aussi en fait c'est pas juste d'où tu viens et quelles sont tes origines sociales on va dire quel est le métier de tes parents et où t'as grandi c'est aussi tout ce que tu fais après et que tu accumules et en fait comment c'est conceptualisé par des gens qui reprennent le travail de Bourdieu comme l'Aïr c'est vraiment des couches tu vois t'as un peu comme la sédimentation des roches t'as des couches et tout ce qu'on a vécu ça va s'accumuler comme savoir et des fois on va piocher dedans en fait en fonction des situations et des interactions en fonction de face à qui on se retrouve et tout ça donc on a plein de compétences comme ça qui sont accumulées qui vont nous permettre un peu de nous adapter socialement enfin voilà tu sais que ton patron tu dois lui parler que de telle manière sinon c'est ça qui va te tomber dessus mais en même temps tu sais des fois que si tu vas le confronter il va se passer ça parce que t'as appris plein de choses par l'expérience et voilà quoi mais je vous parlerai je pense qu'on fera si on fait de vraiment des trucs plus théoriques on fera un truc ouais une analogie de géologie pour que vous compreniez mais c'est vraiment de la sédimentation quoi c'est vraiment des couches qui s'accumulent moi je le vois comme ça mais en tout cas je le comprends comme ça je le visualise comme ça pour l'expliquer mais voilà on parle de dispositions on appelle ça des dispositions en sciences sociales enfin en sociologie mais je pense que si je dois vous prendre des textes plus théoriques et vous les expliquer ça sera l'Aïr parce que l'Aïr il reprend Bourdieu mais en mieux et du coup voilà on aura pas l'horreur de Pierre Bourdieu à lire mais on lira du Bernard Laïr qui est quelqu'un qui fait quand même beaucoup pour les sciences sociales et qui est très intéressant salut Balgame salut Hugo Paul il y a des profs qui choisissaient des méthodes plus interactives et plus vivantes ouais mais ça c'est difficile ouais j'aimais bien mais je me suis rendu compte ensuite que c'était sans doute au détriment de l'acquisition de la méthodologie qui permet de réussir un examen surtout pour les élèves en difficulté bah ouais c'est ça L'Aïr L-A H-I-R-E Bernard Laïr ah non mais la domination masculine de Pierre Bourdieu ne lisez pas ça c'est une merde voilà j'aime beaucoup Bourdieu mais ce texte là c'est de la merde aller lire déjà des femmes qui parlent de domination masculine mais en tout cas éclater au sol ce bouquin là de Bourdieu je conseille vraiment pas je conseille vraiment pas la migraine et le dico en moins c'est ça salut Rio mais je vous ferai une présentation de l'Aïr je pense qu'on ferait un truc sur l'Aïr ça va être bien alors on continue on a lu là sur l'hôpital est-ce qu'on continuerait pas sur les services publics ça va être bien si on fait ça si ça t'intéresse vu que t'as lu la domination masculine de Bourdieu tu peux aller voir Nicole Claude Mathieu je crois qu'elle s'appelle comme ça Nicole Mathieu qui a trash talké le bouquin de Pierre Bourdieu et qui l'a mis en perspective à expliquer d'autres choses dessus et qui était vraiment bien elle est vraiment très très bien et peut-être que tu comprendras pourquoi c'était pas si ouf ce bouquin il y a des moments qui t'ont peut-être crispé ou quoi alors page 257 attendez j'essaye de retrouver ma page pour les services publics je sais pas je sais jamais dans quel ordre parce qu'en fait comme son prénom et son nom de famille c'est que des trash right comme c'est que des prénoms son prénom et son nom de famille et tout ça mais voilà ah oui il a expliqué non mais en fait il y a rien qui va parce qu'il a vraiment il fait vraiment je trouve dans ce bouquin là un doigt d'honneur pas juste aux féministes parce que les féministes ça serait les personnes militantes tu vois en tant que scientifique si tu fais un doigt d'honneur aux militants pour leur dire vous avez pas compris pourquoi pas tu vois mais là c'était vraiment un doigt d'honneur à des chercheuses qui ont bossé le sujet tu vois et qui sont spécialisées dans les études de les gender studies c'est là que c'est chaud c'est là que c'est chaud salut yo yo bah tu tapes Nicole Claude Mathieu et tu tapes Nicole Claude Mathieu domination masculine de Pierre Bourdieu tu vas avoir les rêves qui vont tomber Google et ton ami c'était au début de sa carrière ah non la domination masculine non 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 il a pas sorti ça au début de sa carrière au début de sa carrière Pierre Bourdieu c'était pas du tout c'était plus des trucs qui ressemblent à l'anthropologie d'ailleurs merci The Giggle il a posé ses bandes sur la table merci beaucoup The Giggle pour les deux mots de soutien bonjour à toi bonjour bonjour salut Miaou alors je mets mon point levé et c'est parti on continue donc trop de services publics qui a été écrit ce chapitre a été écrit par Yasmine Ciblo qui est sociologue et remerciement à Suzanne Sellert qui est professeure de sciences économiques et sociales bah t'as pas de chance blob the spot parce qu'il y a plein de gens qui ont fait pareil que toi t'inquiète pas le rapport du défenseur des droits pour l'année 2018 fait état de 50 785 plaintes concernant les relations avec les services publics soit 10% de plus que l'année 2017 ces plaintes représentent la moitié de l'ensemble des réclamations portées devant cette instance que peuvent ainsi saisir les citoyens et citoyennes pour faire valeur leurs droits donc le défenseur des droits la moitié des plaintes que reçoit le défenseur des droits c'est concernant les services publics c'est chaud alors trop de services publics bien au contraire ces saisies sont révélatrices du besoin de plus de services publics dans un contexte de privatisation de fermeture et de suppression des postes elles soulignent aussi la nécessité d'un fonctionnement différent de ces services publics mais peut-être également le besoin d'autres services publics comme tout le monde bon Dieu n'est pas parfait il a pu se tromper et écrire de la merde tout à fait mais le truc c'est qu'il a pas juste écrit de la merde il était privilégié dans le rapport de force c'était un dominant donc en plus il a écrit de la merde d'un point de vue de dominant donc c'est là que c'est un peu chaud tu vois c'est pas juste il a fait une erreur c'est là que c'est compliqué plus de services publics pas de police on va voir mais du coup le défenseur des droits rapport annuel d'activité on peut voir ça ses stats sont disponibles en ligne apparemment tu as raison c'est paru en 98 non mais je sais que j'ai raison je connais la carrière de Bourdieu il a clairement pas écrit ça au début de sa carrière il est né il est mort en 2002 le bouquin a été écrit en 98 enfin est paru en 98 voilà la collectivité contre le marché la notion de service public est très familière en France et renvoie à un ensemble de services plus étendus que dans beaucoup de pays pour autant sa signification et son histoire ne sont pas toujours connus le service public parfois appelé de manière un peu mythifiée le service public à la française s'inscrit dans une histoire ancienne et correspond à des choix politiques faits à des moments importants importants désolé je fais une liaison dégueulasse un bleu essai non ça va tu vois sur la carrière de Bourdieu je peux y aller je sais que je vais pas me tromper sur d'autres trucs il y a moyen il y a grave moyen donc par exemple choix politique important consolidation de la 3ème république fin du 19ème siècle sillage des lois fondatrices de l'école publique le front populaire en 36 et en 37 marqué par de grandes avancées du droit du travail une intervention plus forte de l'état dans l'économie ensuite seconde guerre mondiale prolongement du programme du conseil national de la résistance de 43 il y a avec la mise en place de la sécurité sociale à ce titre les services publics sont une composante de ce que le sociologue Robert Cassel appelle la société salariale dans laquelle les inégalités entre classes sociales subsistent mais où existe un sentiment partagé d'avoir des droits ça c'est intéressant c'est à dire que il y a des inégalités mais tout le monde a obtenu des droits donc du coup ça ça crée des liens entre les gens on va voir ce que ça donne pour l'instant je ne sais pas du tout où ça va aller salut fanfan les lois les lois et les divers statuts juridiques qui définissent les services publics sont issus de nombreux compromis et ils sont très loin d'être une forme de communisme étatique comme l'ont prétendu les opposants de cette forme d'organisation néanmoins les services publics font exister au sein d'une économie libérale une gestion collective d'un ensemble de biens et de services jugés indispensables à la population et contribuant à lutter contre les inégalités économiques et sociales donc il dit que en gros ça sert à gérer collectivement des biens et des services pour essayer de lutter contre les inégalités mais par contre ça n'a rien à voir avec du communisme étatique jusque là ça va on suit salut rigop c'est au nom de ces principes que ces services sont organisés en dehors ou du moins en marge des règles du marché voilà financés en grande partie pour l'état et les collectivités locales donc principalement par l'impôt ces services ne sont pas toujours gratuits mais ils ne visent pas à dégager un bénéfice leur finalité étant celle du service rendu le périmètre de ces services s'est étendu au fil du temps école hôpitaux transport poste et téléphone énergie loisirs mais aussi police justice état civil ou encore sécurité sociale maladie famille retraite et chômage et bien d'autres secteurs et activités relèvent de ces régimes juridiques une autre caractéristique des services publics est le statut d'emploi de leurs salariés c'est en 1947 qu'est promulgué le statut de la fonction publique qui définit le mode de recrutement en général par concours et des carrières au sein des corps et des grades les agents travaillant pour l'état les enseignants les policiers et les militaires les juges pour l'hôpital public et pour les collectivités territoriales les mairies les départements les régions les fonctionnaires une fois titulaires bénéficient de la sécurité de l'emploi peuvent muter entre les services et passer des concours internes pour changer de métier ou obtenir une promotion bon jusque là c'est marrant parce que c'est super pour expliquer à quelqu'un qui n'est pas en France comment fonctionne le système français les petits services rendus les petits services rendus à chaque catégorie de population c'est un des travers de la démocratie déterminée à l'époque de Tocqueville dans la démocratie en Amérique vous l'entendez ? ah j'ai pas de glingling glingling vous l'entendez ? le L1 en philosophie on continue évidemment on va éviter cette question qui va bientôt nous parler de communautarisme les services rendus à chaque catégorie de population c'est un travers de la démocratie on va pas faire à la carte c'est juste ça vous voyez ça c'est typiquement on prend Michel au PMU qui fait on va pas faire à la carte le service public c'est pour tout vous parler on va pas une catégorie de population on va pas déjà ils n'utiliseraient pas ce terme on va pas donner à eux là plus qu'à nous tout le monde pareil on va pas faire à la carte c'est la même chose mais dit avec une citation de Tocqueville voilà tu veux bien bah oui j'ai l'habitude déjà je les vois en classe ensuite je les vois aussi au PMU et voilà et ensuite je les vois aussi sur Twitch alors ce qui était intéressant là il parlait de société salariale donc c'est un terme qui a été forgé parce que vous avez un lexique en fait en bas donc c'est pour ça je prends le temps d'expliquer société salariale c'est un terme qui a été forgé par Robert Castel pour caractériser la société française des années 50 à 70 transformé par l'extension du salariat le renforcement du droit du travail et le développement de la sécurité sociale et des services publics sans faire pour autant disparaître les inégalités ce contexte favorise une identité sociale partagée autour de la condition salariale et du sentiment d'avoir des droits donc ça c'est marrant parce qu'en fait il y a toujours des classes sociales qui existent et des inégalités mais comme tout le monde est salarié à cette époque là dans les années 50-70 et qu'ils ont accès à des nouveaux droits et bah du coup il y a un sentiment partagé d'identité sociale c'est drôle c'est intéressant c'est pour le côté anthropologique je les vois au PMU tu fais de l'ethnographie ouais tout à fait bien sûr que je vais au PMU pas de problème avec ça salut Foxid non mais Tocqueville il a raconté plein de conneries si on prend Tocqueville comme base déjà c'est pas bon signe en fait c'est surtout ça mais plein de gens ont raconté plein de conneries mais bon si vous voulez la démocratie américaine à l'époque de Tocqueville et la démocratie française dans la 5ème république c'est quand même pas du tout la même chose qu'est-ce qu'il y a Archi ? t'es tendu ? il t'a insulté de en plus il parlait même pas à toi mais il a mentionné le mot white gaucho et là ça t'a tendu je suis en tant qu'on dit du mal d'Alexou la grosse Tocque non j'aime pas du tout la démocratie dans les deux alors le statut d'emploi statut juridique d'emploi on distingue indépendants et salariés et au sein des salariés ceux des secteurs privés et publics donc c'est juste les gens qui sont employés voilà très bien bon j'ai l'impression que là ça passe quand même pas mal de temps pour nous expliquer ce que c'est que les services publics donc les gens sont fonctionnaires dedans etc bon ça c'est faux maintenant les services publics ça emploie un maximum de vacataires en plus des gens en services civiques plein d'autres gens il n'y a plus forcément le statut de fonctionnaire alors dans certains services publics comme la SNCF il existe d'autres statuts d'emploi protecteur une particularité des services publics en France rare en Europe et a fortiori rare dans le monde et que ces statuts ne concernent pas que les agents qualifiés ou les cadres les salariés occupant des postes peu qualifiés techniques administratifs ou d'entretien peuvent également avoir ce statut protecteur statut protecteur qui est en train de disparaître un plaisir bien sûr dès le 19ème siècle une partie des salariés demeurent contractuels de droit public en CDD ou en CDI néanmoins la norme est théoriquement l'embauche statutaire les autres contrats étaient conçus comme dérogatoires mais ça c'est drôle parce que les autres contrats qui sont pas du coup titulaires de la fonction publique c'est conçu comme dérogatoire et c'est pensé comme ça mais dans les faits c'est la majorité des emplois à l'heure actuelle c'est quand même très très chaud mais ouais avec la réforme pour la fonction publique l'embauche de contractuels est maintenant facilitée c'est pire qu'avant avant c'était encadré par des articles de loi spécifiques selon le motif du recrutement bah oui c'est ça c'est ça non mais Archie t'as pris la mouche tout seul pour de vrai pour de vrai c'est à dire que là si tu continues à le chercher c'est toi qui va finir Théo parce que j'ai lu l'entendé de la conversation et c'est chaud c'est chaud alors l'existence et le maintien d'un périmètre économique en marge du marché et d'un important pan du salariat financé par une gestion publique sont contestés et de longue date les services publics seraient trop coûteux pour les finances publiques leurs agents seraient inefficaces et incompétents du fait de la sécurité de l'emploi soustraire à la concurrence des pans entiers d'activités potentiellement rentables et juger contraire au principe de l'économie de marché placés sous les feux des critiques politiques et économiques aussi anciennes qu'eux et soumis à des réglementations nationales ou européennes restreignant de plus en plus leur champ d'activité et étendant le domaine de la mise en concurrence les services publics ont ainsi vu leur périmètre diminuer et leur fonctionnement se dégradait profondément depuis les années 80 bah bah depuis Mitterrand bah bah incroyable mais je pensais qu'il était de gauche je comprends pas je comprends pas il est pas censé être laxiste pas vouloir que les gens travaillent et préférer fumer des joints je comprends pas ça fait 40 ans je comprends vraiment pas alors là je suis surprise vraiment choquée et déçue évidemment donc là c'est intéressant parce qu'ils expliquent que concrètement il y a il y a beaucoup de d'idéologies très bien il y a une idéologie ça arrive pas à limiter frio moi il y a une idéologie qui est une idéologie qui est avant tout économique donc des économistes néoclassiques qui se retrouvent dans les discours des politiques et en gros les fonctionnaires ça glande rien parce qu'ils ont la sécurité de l'emploi en plus c'est pas soumis à la concurrence si c'était soumis à la concurrence on aurait sans doute des marchés plus efficaces ou qui coûtent moins cher en plus ça coûte trop cher et la dette merde la dette on est dans un climat d'austérité les gars voilà donc ça depuis les années 80 quand même j'étais même panée que c'était déjà la merde ça c'est concrètement ce que je me dis à chaque fois il dit ça pour les profs aussi ouais c'est vrai les services publics et leurs agents sous pression à première vue les services publics semblent se maintenir voire se développer ainsi le nombre d'agents de la fonction publique est passé de 3,8 millions en 1980 à 5,6 millions en 2016 selon les chiffres du ministère mais un détail devrait nous alerter cette institution autrefois ministère de la fonction publique s'intitule depuis 2017 le ministère de l'action et des comptes publics ce qui est un signal très clair de la volonté de ne plus valoriser les fonctionnaires ni même les services publics la hausse des effectifs des agents de la fonction publique est en effet trompeuse tout d'abord elle ne fait qu'accompagner la hausse de la population totale sa part reste la même d'accord donc il n'y a pas juste plus de fonctionnaires c'est juste qu'il y a plus de gens deuxièmement la part des fonctionnaires 70% en 2016 a nettement décliné au profit d'agents contractuels dont plus de la moitié est en CDD donc voilà il y a plus de gens qui bossent dans la fonction publique mais il y a surtout plus de gens en CDD et enfin le périmètre des services publics ne cesse d'être réduit par des mesures qui visent à augmenter la place des entreprises privées dans leur champ d'intervention donc le public est présent dans moins d'endroits enfin dans moins de secteurs ou un champ d'activité réduit quoi j'essaye de formuler des fois mais en fait vous avez compris je pense pas besoin de tout reformuler de toute façon ils changent les noms des ministères quand ils veulent ils font ce qu'ils veulent la gamme de ces formes de réduction des services publics est étendue on peut mentionner en premier lieu les privatisations totales ou partielles donc la privatisation il y a une définition là changement de statut juridique d'un service public par le biais de la vente de la majorité de son capital ou de la totalité de son service donc tu peux être privatisé quand on vend juste la moitié de ton capital et donc du coup t'es plus un service public mais t'es privé mais peut y avoir quand même encore une partie publique un petit peu c'est la majorité c'est pas forcément la totalité ça je pensais que c'était vraiment la totalité qui était privatisée et basta pour ajouter à ça le vieillissement des fonctionnaires donc plus de maladies autres encore plus besoin de contrat actuel ouais genre la française des jeux exactement bon bah je vais continuer à reformuler alors j'essaye des fois j'oublie de le faire la poste aussi ouais exactement je pensais à la poste moi dans ma tête c'était la poste donc le premier lieu du coup réduction du champ des services publics par privatisation qui sont soit totale soit partielle ça c'est une forme visible de réduction des services publics certaines de ces privatisations ou formes de sous-traitance sont imposées par des directives européennes visant à instaurer un marché concurrentiel ah ouais du coup à l'intérieur de l'Europe d'accord ah ouais d'accord d'autres sont des décisions puissent par les gouvernements qui se sont succédés depuis les années 80 en 2019 ce sont les aéroports de Paris entreprises largement lucratives qui avident les comptes voies avivent pardon les convoitises de nombreux investisseurs qui sont ciblés mais on peut citer également depuis les années non mais attends ils veulent privatiser les aéroports de Paris quoi ? pardon ? mais ça fait de l'argent gardons ça ça fait de l'argent la loi est passée mais non ils l'ont fait t'as pas suivi ? non non moi j'ai pas suivi je vous dis je regarde pas je regarde pas l'actualité ça a fait la une des JT ouais mais j'avais pas de JT du coup c'était dans une grotte non mais ça vous pouvez me le dire là vous pouvez vraiment là je prends la faute pas de problème là vous pouvez me trash talker y'a pas de soucis maudit qui est passé à côté de trois mois intenses de lutte attends non c'était pour ça l'arrachage de chemise c'était pour ça l'arrachage de chemise parce que j'ai suivi pour la française des jeux est-ce que c'était ça ou pas ? ce stream est une capsule temporelle oui c'était ça non mais si ok moi j'avais suivi un problème avec Air France grève de Air France mais par contre j'ai suivi que la française des jeux était privatisée mais j'ai pas suivi que les aéroports de Paris il se passait un truc donc la chemise c'était Air France c'est ça bah alors je ne sais pas je ne sais pas ce qui s'est passé avec les aéroports de Paris non ça c'est je maintiens ça je ne sais pas je ne sais pas les aéroports de Paris sont privatisés à 49% donc pas à la majorité ok c'est bloqué d'accord c'est passé mais ça a été bloqué y'a une vidéo d'ouvrir les guillemets je l'ai loupé je pense j'ai vu celle sur la française des jeux par contre je sais qu'ils font ça pour ouvrir la concurrence la SNCF aussi ça je sais mais l'aéroport de Paris j'ai jamais vraiment entendu ça il y a une tentative de référendum à l'initiative des parlementaires pour la privatisation des aéroports de Paris d'accord 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 mais en fait j'ai pas besoin de quelqu'un qui vienne illustrer mes propos ou il d'orge je te vois quand il m'est tout seul si j'ai envie que vous illustriez mes propos je vous le dirai mais ça va aller surtout que ça appuyait pas du tout ce que je disais donc si tu veux me tirer une balle dans le pied je vais éviter quoi tu vois je vais retirer les pins et la balle de moi-même et te dire que je ne cautionne pas voilà je fonctionne comme ça après ça peut ne pas plaire je suis d'accord mais bon c'est chaud quand même mais en fait c'est ça c'est malin de privatiser ce qui rapporte de la thune parce qu'après du coup il n'y a plus rien qui rapporte de la thune et on dit les services publics ne fonctionnent pas c'est ça en fait après on dit bah regardez regardez c'est un trou à argent de ces services publics bah oui forcément si tu as privatisé tous ceux qui permettaient d'être un peu rentables les autoroutes ça je sais ça pas de problème mais aéroports de Paris je n'avais pas suivi je n'avais pas du tout suivi bon bref je continue mais voilà je suis sous le choc évidemment donc en 2019 ce sont les aéroports de Paris entreprises largement lucratives qui avisent les convoitises de nombreux investisseurs donc depuis les années 80 il y a eu France Télécom les autoroutes une partie des services publics de la SNCF il y a eu EDF forme tout aussi scandaleuse de cadeaux aux entreprises privées ce sont les partenariats publics privés les PPP dans le milieu c'est des contrats de grands établissements publics hôpitaux universités prisons des multinationals du bâtiment comme Vinci ou FH ainsi de ne pas s'engager dans des dépenses de long terme les établissements font construire de nouveaux bâtiments par ces grands groupes puis les louent à prix d'or selon des contrats les laissant impuissants face aux nombreuses malfaçons des blocs opératoires inutilisables à l'hôpital d'Evry par exemple des étages ne respectant pas les normes pour recevoir du public et donc inaccessibles aux étudiants comme à l'université Paris d'Hydro pardon c'est quoi cette histoire si tu n'as pas signé le référendum citoyen contre la privatisation des aéroports de Paris c'est triste quand même on s'est battu fort pour ça ah non gros j'ai rien signé moi mais je ne signe rien la dernière fois que j'ai signé une pétition c'était pour 30 millions d'amis et j'avais environ 13 ans donc voilà n'hésite pas tu peux me fustiger sur la place publique pour ça il n'y a pas trop l'hèbre on ne peut pas être informé de tout constamment et être mobilisé sur tout je vous avoue que ma ligne de travail ce n'est pas forcément l'aéroport de Paris c'est aussi l'idéologie ouais c'est ce qu'on disait c'est l'idéologie économiste néolibérale quoi c'est ça non mais si tu penses que je suis en colère Werdor écoute tu ne m'as pas vu en colère non plus je vais juste te répondre elle fait l'habitude de répondre et d'aller un petit peu au clash parce que c'est mon mode de fonctionnement je comprends que ça puisse être vexant ça il n'y a pas de problème avec ça je sais très bien que je suis un peu un peu cash mais et je comprends que ça puisse braquer les gens ou ne pas leur plaire ou les vexer ça il n'y a pas de soucis là dessus mais je ne suis absolument pas en colère c'est pas parce que je ne suis pas d'accord avec vous et que je vous le dis et que parfois ça peut être d'une manière violente que je suis en colère salut à Tobixage salut à Cro ça revient au début du chapitre où les services publics ne peuvent pas être rentables quand ça devient rentable hop on privatise ouais non mais là par contre ce que je ne comprenais pas c'est que les établissements font construire de nouveaux bâtiments par des grands groupes qu'ils louent ensuite à prix d'or selon les contrats les laissant impuissants face aux nombreuses malfaçons donc on fait construire des hôpitaux et des écoles avec des multinationales du bâtiment comme Vinci et FH ils font un travail qui est mauvais avec des malfaçons donc là par exemple des blocs opératoires qui sont inutilisables à l'hôpital d'Evry des étages qui ne respectent pas les normes pour recevoir du public et qui sont donc inaccessibles aux étudiants comme l'université Paris d'Hydro c'est scandalé salut fantasy bah en gros l'état quand il veut construire un hôpital ou un nouveau lieu quoi hôpital université école ils font appel à des multinationales du bâtiment donc c'est un appel d'offres j'imagine ils remportent des appels d'offres et ils font tout à l'arrache quand ils remportent l'appel d'offres parce qu'ils font tout évidemment moins cher mais donc du coup ils réduisent les coûts et donc on a des trucs qui se retrouvent à être inutilisables ça c'est chaud quand même qui va construire sinon l'état n'a pas d'entreprise du bâtiment dans ses filiales non je crois pas non plus ouais c'est le cas des partenariats publics privés j'ai le souvenir des locaux de garance pour la police qui sont insalubres ah ouais merci PJ PJK pour le prime gaming je sais pas pourquoi on a plus les alertes attends tu peux aller vérifier ça mais je crois que Tipeee est encore en train de il est à la plage quoi qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a avec Pandoff Saint-Bernard-Lami qu'est-ce qu'il y a il a lancé son live il a le droit tu sais on est deux personnes différentes voilà launch copy hop je vais remodifier les alertes on va voir si il y a un problème j'en profite je prends une petite pause mais du coup j'ai pas accès à mon clavier c'est un peu relou hop alors comment je fais pour relancer une alerte simuler une alerte est-ce que si je fais un petit sub à la main on le voit voilà non mais vous avez le droit d'aller voir Pandoff si vous avez envie de voir Pandoff ne vous inquiétez pas moi je le prends pas mal quand vous allez regarder d'autres streams il n'y a vraiment pas de problème on est sur base de solidarité je me doute bien que vous regardiez plusieurs producteurs créateurs et créatrices de contenu il n'y a pas de soucis ok donc c'est bon j'ai réussi les alertes sont revenues je ne sais pas pourquoi c'était bugué mais merci énormément PGIK bienvenue à toi merci beaucoup tu peux crier je fais un manger en même temps j'entends moins bien depuis ma cuisine là il va falloir me mettre en colère pour de vrai si vous voulez que je crie ça va être compliqué mais donc du coup ok donc on a carrément des trucs qui ne sont pas utilisables ça c'est vraiment chaud je ne connaissais pas ces histoires par exemple on a des cellules de prison dont les serrures ne fonctionnent pas et qui subissent des infiltrations d'eau comme la prison des baumettes l'externalisation des services ou leur sous-traitance par le secteur privé marchand ou même parfois associatif révèle une même logique de restriction c'est le cas parfois de l'eau potable dont l'approvisionnement incombe aux communes mais qui du fait des délégations de services publics est un marché contrôlé principalement par Suez Veolia et la société d'aménagement urbain et rural donc c'est les communes qui vont sous-traiter à ces entreprises parce qu'elles n'ont pas les moyens elles de le faire le matériel et tout ça c'est aussi le cas de façon plus discrète de l'externalisation à des entreprises ou des associations prestataires de l'entretien de locaux de la plupart des bâtiments publics de la maintenance des équipements longuement effectué à la SNCF par des ouvriers immigrés les Chibani qui ont lutté une fois âgés pour la reconnaissance de leur statut de la restauration collective dans les administrations donc c'est à dire que du coup ce que je comprends c'est qu'à la base le statut de fonctionnaire si je comprends bien j'essaye de retracer le fil mais à la base le statut de fonctionnaire même quand t'es à des postes pas qualifiés t'es censé l'obtenir et être titulaire et aujourd'hui ils font de la sous-traitance enfin ils appellent ça de l'externalisation donc l'externalisation c'est le fait de confier à une entreprise extérieure à un sous-traitant toute ou une partie d'une tâche d'une activité nécessaire à la production d'un produit l'objectif est alors de réduire les coûts en jouant sur la concurrence donc du coup ce que ça veut dire c'est que normalement des gens qui auraient dû être considérés comme fonctionnaires par exemple là les Chibani qui étaient des ouvriers immigrés qui travaillaient pour la SNCF normalement ces personnes là auraient dû avoir le statut de fonctionnaire agent du territoire c'est ça ceux qui font les ménages et qui font la restauration dans les écoles etc dans les administrations devraient avoir le statut de fonctionnaire mais en fait ils font sous-traiter ça par des entreprises qui mettent face à la concurrence donc du coup ils vont faire ok qui va être le moins cher pour venir faire mon nettoyage et donc du coup tous ces postes là qui sont des postes non qualifiés bah t'es plus fonctionnaire de l'état t'es plus titulaire t'es plus agent du territoire t'es plus quoi que ce soit t'es juste dans une boîte de sous-traitance de merde en CDD parfois en intérim j'imagine et voilà t'as plus la sécurité de l'emploi ça veut dire que ceux qui vont garder parce que comme on est en train de détruire les postes de fonctionnaires j'imagine que ceux qui vont garder les postes de fonctionnaires ça va être les plus qualifiés et qu'il va y avoir plus qu'un noyau dur de gens très très qualifiés et c'est tout tous les autres c'est euh voilà quoi ah c'est cher la sous-traitance aussi ouais bien sûr pas forcément d'accord bah on verra mais moi j'imagine un truc comme ça on va voir ce que ça raconte peut-être qu'il y a des infos dans le bouquin après alors je continue cette logique de restriction de l'action des services publics prend également la forme de réorganisation interne aux services et de modification des formes d'emploi ou d'organisation du travail fermeture aux fusions de services suppression de postes recours à l'emploi précaire et mise sous pression des agents en s'inspirant des principes du new public management dont je vous parlais tout à l'heure sont autant de manières de remettre en cause le mode de fonctionnement et les finalités de certains services donc l'idée c'est de dire c'est bon les gars ça c'est vraiment chaud c'est genre t'es content du travail que tu fais là ? non mais attends il va falloir que tu sois plus efficace new public management on importe les manières de faire du privé dans le public même si t'as pas la même manière de travailler ou quoi voilà tu dois coller au cadre pas mal de cadres sont contractuels mais retombent mieux sur leurs pattes dans le privé si ça tourne mal oui ça c'est sûr ça c'est sûr ouais je vois non mais je vois ce que tu veux dire Thanatos mais le problème c'est quand ça devient une logique de fonctionnement pour tout appliqué à tout sans que ça soit forcément nécessairement efficace parce qu'on est face à des logiques idéologiques aussi le new public management le nouveau management public alors je vais vous dire ce que c'est ensemble de principes de gestion visant à réduire la dépense publique et à accroître la productivité la rentabilité des services publics sur le modèle de la gestion d'une entreprise privée sauf que ça tu peux pas le faire tu gères pas l'état comme tu gères une entreprise parce que tout simplement ils ont pas la même mission ok la mission d'une entreprise c'est d'être rentable et de générer des bénéfices la mission de l'émission des services publics ce n'est pas de générer des bénéfices on est dans du service public du service à la personne et donc du coup normalement on a pas les mêmes objectifs donc on peut pas appliquer les mêmes manières de gérer et les usagers et usagères qui sont pas des clients les gens qui viennent c'est pas des clients et en fait c'est ça le problème c'est qu'il y a pas du tout le même but à la base et du coup il y a pas la même manière de faire donc c'est ça le problème c'est ça le problème la sous-traitance en tant que telle c'est pas mauvais en soi le problème c'est quand ça devient une logique globale de fonctionnement pour essayer de racler les fonds de tiroir quoi c'est ça le truc si ça te permet de toi de te concentrer sur tes missions et d'offrir des emplois etc là ça poserait pas de soucis mais le problème c'est que c'est généralisé et on parlait par exemple de la sous-traitance dans l'industrie nucléaire ça crée des problèmes de sécurité ça crée des problèmes de plein de soucis en fait de sous-traiter sur des postes qui peuvent être potentiellement dangereux ils recrutent des gens en entreprise très compétitive du privé pour forcer le pas au fonctionnaire oui il y a aussi ça il y a aussi ça dans la recherche aussi c'est un scandale bien sûr des communes ont repris la gestion de l'eau parce que le partenariat ne fonctionne pas ah ouais l'eau est plus chère et le réseau n'ont de contenu ah d'accord d'accord ça revenait souvent dans nos cours les méthodes du privé qui rentrent dans les bibliothèques sur l'efficience au boulot alors que c'est censé proposer un service lié à la culture mais du coup ça crée des souffrances au travail pour les fonctionnaires de l'état qui du coup eux en fait le problème c'est qu'on te demande d'être productif et d'être efficace efficient enfin voilà mais en même temps qu'on te demande ça on te demande de remplir ta mission de service public et ça par exemple les pompiers le vivent difficilement au quotidien t'as cette mission de service public où tu dois aider n'importe quelle personne de la même manière une espèce d'égalité dans le traitement des gens ou d'équité même dans le traitement des gens mais dans les faits y'a rien qui te permet de mettre en place cette demande tu vois toi on te pousse à avoir ça comme comportement c'est ce qu'on te fait comme rappel à l'ordre mais de l'autre côté t'as des rappels à l'ordre qui créent des tensions qui sont de tu dois être efficace et productif et en fait du coup ça crée des tensions comme ça où rien de ce que tu fais n'est bien c'est à dire que tu n'es jamais assez efficace ou productif mais tu n'es jamais assez bien dans ta mission de service public non plus donc t'es jamais satisfait de ton travail vous imaginez au quotidien le mal-être que ça doit être le mal-être que ça doit être dans tous les cas c'est jamais assez bien parce que tu ne peux pas avoir les deux cases en même temps voilà ça ne fonctionne pas du coup voilà les infirmiers et infirmières pareil c'est terrible c'est terrible je vais en profiter peut-être pour aller aux toilettes et on continuera sur le new management le new public management après je vais juste faire une pause toilette parce que ça fait déjà ça fait déjà deux heures qu'on est là et j'ai bu mon thé donc je reviens je reviens à tout de suite le chat dans deux minutes même pas à tout de suite vraiment j'ai vraiment pris peur je croyais qu'il était en bas je continue à l'entendre et là mon coeur il va pas bien mais enfoiré tu vas prendre ton panier oh là là ça rend déjà bien je le sens je le sens oh là 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 l'ambiance flippante c'est parfait ça marche pas c'est nul à chier la déception elle est trop petite ma bougie je vais pleurer c'est un parfum je l'ai pas mis voilà tu glisses sur elle et après il faut choisir où elle va atterrir très important où elle va atterrir tu la mets pas dans le je vais la mettre ici feu ah non je l'ai pas mis tu la restes dans le mais quel enfer et ben avec des alliés comme ça plus besoin d'ennemis il fallait maintenir il y a une chaise de torture il y a des gants ah ça fait vraiment mal bah oui tu t'es assis sur la chaise de sortir à pique non j'ai mis ce clic j'ai allumé la laquette j'ai mis ce clic oh non oh non ah j'en démarre mais non mais Mickey perd pas de vilain mais tu crois que c'est là je n'ai je n'ai je n'ai je n'ai je n'ai je n'ai pardon pardon la question what 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 ah qui a touché alexander pas moi j'ai rien touché du tout je l'ai volé tout à l'heure mais là je vais pas je vais cliquer mais mais j'ai cliqué j'ai cliqué mais mais la meilleure phrase qui l'a touché alors je l'ai touché mais c'est pas moi très bien très bien une seule fois pour son mais je le sais mais c'est dingue mais t'as bien vu qu'il était pas son lui et je clique plus en plus parce que je suis stressée que ça clique ah paf c'est dingue j'ai compris je suis pas con con c'est le stress arrêtez il y a un moustique on arrête tout je suis pas sûre que que c'est si bienveillé tout ça je suis pas sûre que c'est si bienveillé c'est ça il y a des trucs bon voilà quoi j'étais en train de me dire par exemple vous voyez le problème c'est quand des mécanismes sont systématisés et que c'est là qu'on voit qu'il y a un dysfonctionnement parce que par exemple je me disais le fait d'être vacataire à l'université moi j'étais contente ça me permet de donner des cours alors que je sors des études de pas forcément vouloir faire enseignants de chercheuse mais de pouvoir tester des choses en tant que telle c'est pas un souci tu vois tout comme le service civique en tant que telle ça te permet d'obtenir un poste dans une association alors que tu aurais jamais accès autrement et de tenter des choses avant de rentrer vraiment dans une carrière ou quoi c'est pas si mal le problème c'est quand ça devient il y a tellement pas d'argent que ça ça devient un levier qui est utilisé pour remplacer des postes de titulaires parce qu'on peut juste plus embaucher de titulaires et donc du coup là c'est un souci parce que toi du coup t'as envie de tester une carrière tu prends un emploi qui est précaire à la base pour tester des choses ou quoi mais en fait t'as jamais de possibilité de carrière parce que c'est fini quoi il y a plus de titularisation possible ou quoi que ce soit et c'est ça le problème c'est ça le problème comme les stages exactement le stage en tant que tel ça pose pas de soucis c'est la manière dont c'est généralisé et les conditions de travail c'est ça le problème mais moi je trouve et moi c'est ça qui marque quoi aïe 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 c'est juste pour être sympa de faire attention Tintintin j'ai de présence à tous les streams que montrent les best-of je ne sais pas quoi en penser j'aime bien les anciens best-ofs c'est une maudite totalement différente ah oui ça c'est sûr ça c'est sûr mais du coup c'est cool de voir un peu l'évolution et de savoir que j'ai encore des trucs à améliorer aussi notamment de la manière que je viens d'interagir avec vous faut que je fasse attention des fois j'oublie que vous n'êtes pas bah Michel qui se gratte les couilles en regardant Koh Lanta quoi voyez des fois j'oublie j'oublie que vous êtes vous avez un petit coeur qui bat et et voilà quoi que vous me connaissez pas personnellement non plus et que je vous connais pas personnellement surtout voilà c'est systématisé car on est dans la politique du moins cher possible c'est ça exactement exactement non mais moi j'ai adoré travailler dans des assos j'ai adoré travailler dans le public il n'y a pas de problème tu vois c'est vraiment le souci de se dire on pourra si jamais j'ai envie d'en faire et je pense que ça ça dépite plein de gens si jamais j'ai envie d'en faire mon boulot je pourrais juste pas parce qu'il n'y a plus de poste ça c'est horrible Michel un coeur qui bat non mais moi aussi non mais je regarde Koh Lanta je regarde Koh Lanta Salut Michel c'était pas pour me détacher de Michel que je disais ça justement je suis à l'aise avec des gens qui sont comme ça tu vois mais du coup vous vous êtes pas forcément comme ça c'est ça que je voulais dire je suis documentaliste je n'ai humour ni coeur non je suis pas doctorante il a une très bonne conscience de classe c'est sûr c'est sûr bon alors on continue j'en étais où là j'avais commencé un bout de phrase ah c'est ça donc retour à l'emploi précaire et mise sous pression des agents de la fonction publique en s'aspirant des principes du New Public Management ce sont des manières de remettre en cause le mode de fonctionnement et les finalités de certains services publics entrons dans le détail des situations créées par ces différentes procédures et le démantèlement invisible donc ça c'est pas des trucs visibles c'est pas comme une privatisation qui est visible c'est on change le fonctionnement des services publics et du coup si t'es pas à l'intérieur du service public tu te rends pas compte c'est gentil Blum lui-même merci beaucoup les postes et les télécommunications ont longtemps été un statut d'administration faisant partie du ministère des postes télégraphes et téléphones les PTT en 1991 deux établissements publics à caractère commercial sont créés France Télécom et La Poste France Télécom privatisée en 96 est devenue Orange a mis en oeuvre des techniques managériales extrêmement violentes pour pousser au départ de plus de 20 000 personnes mais non à la suite d'une série de suicides parmi les salariés et de la reconnaissance d'un très grand nombre de cas de souffrance au travail l'entreprise a été mise en examen pour harcèlement moral je savais pas en fait je savais qu'il y avait eu des suicides et tout j'en sais très connu mais 20 000 personnes qui ont été poussées au départ c'est énorme La Poste est devenue une entreprise de statut privé en 2010 conservant des missions de service public les effectifs sont en baisse en baisse constante 50 000 postes en moins de en moins ? 50 000 postes en moins entre 2004 et 2014 tandis que la part des précaires ne cesse de s'accroître des CDD des intérimaires mais aussi des apprentis en contrat aidé qui se multiplient les fermetures en zone rurale et urbaine ont fait passer le nombre de bureaux de 14 000 en 2005 à moins de 9 000 en 2017 ça ça devient une blague chez mes parents mais en vrai c'est un peu triste c'est en fait on a un bureau de poste dans notre village et avant chaque village avait son bureau de poste d'ailleurs donc moi j'ai grandi dans un village de 1000 habitants 1000 habitants et habitantes et donc on avait notre bureau de poste et maintenant il est ouvert le samedi seulement genre au début il commençait à être ouvert il était plus ouvert avec des horaires classiques 9h-17h ça a commencé à s'arrêter ça a commencé à être on est ouvert seulement la semaine le matin ensuite ça a été on est ouvert seulement la fin de semaine donc genre vendredi samedi le matin et maintenant c'est plus que genre une journée dans la semaine de 9h à midi c'est tout c'est tout tiens c'est foutu t'as un créneau c'est vraiment que 2h ou 3h de temps et du coup t'as carrément les 1000 personnes du village qui sont là quoi en mode je veux faire des trucs c'est horrible c'est horrible et c'est jamais les mêmes ouais c'est ça c'est plus des postières attitrées c'est jamais les mêmes personnes bientôt les samedis de 10h à 11h en semaine impaire c'est ça maintenant ça va être une semaine sur deux bientôt c'est sûr ma mère justement bah voilà mes parents m'ont filé leurs tickets restaurant là donc je vis ma meilleure vie de pouvoir acheter de la bouffe c'est trop bien je suis trop contente des tickets restos mes parents m'ont envoyé ça par la poste et ils étaient en mode alors attends il faut qu'on te l'envoie mais alors attends seulement cette semaine là on peut alors attends parce que c'est sur nos horaires de travail mais attends si je prends ma pause à telle heure et que j'y vais c'est bon au secours et j'étais littéralement en train de leur dire mais ça prendrait moins de temps et ça serait moins galère d'aller dans la ville à côté pour pouvoir envoyer ça en fait tout simplement qui eux ont des bureaux de poste qui sont ouverts de 9h à 17h tous les jours quoi et moi là j'habite dans le centre-ville de Lyon j'ai un bureau de poste pas très loin genre 100m et en face de moi et j'ai un bureau de poste à 100m à ma droite sinon j'ai un bureau de poste ça c'est le même arrêt de métro pour vous donner un ordre d'idée donc j'ai deux bureaux de poste à côté dans le même quartier même pas arrondissement le même quartier qui sont ouverts tous les jours sauf une fois enfin tu vois genre le dimanche c'est fermé et le lundi matin c'est fermé un truc comme ça enfin ils sont vraiment ouverts tout le temps et si sinon j'ai la grande poste Belcourt qui a un arrêt de métro qui est immense et genre en fait c'est comme ça genre c'est je me dis mais il y en a c'est blindé quoi c'est blindé de bureaux de poste qui sont très ouverts et il y a beaucoup de gens quoi mais si tu vas à la campagne c'est foutu c'est foutu la poste vu le volume d'activité c'est pas une institution c'est une institution qui devient depuis petit à petit obsolète on va pas payer les gens à rien faire on a assez de bullshit jobs merci grabber on va pas en rajouter non mais je suis d'accord avec toi sauf que c'est pas là y'a un vrai besoin dans ces villages tu vois y'a un vrai besoin dans ces villages des gens de pouvoir accéder à la poste sans avoir nécessairement prendre sa voiture surtout qu'on est face à une population vieillissante qui utilise encore beaucoup la poste moi j'utilise pas la poste à part quand je me fais livrer des trucs mais mais c'est quand même important tu vois à la poste pour plein de gens parce que la poste c'est aussi la banque postale y'a des gens qui ont leur leur banque à la poste tu vois les services de livraison à domicile ça rend la poste de moins en moins obsolète ils ont fait la même chose chez mes parents dans une commune de 4000 personnes ouais bah ça m'étonne pas salut notre tirière mais c'est compliqué du coup pour les gens de la commune qui se retrouvent de plus en plus isolés et c'est compliqué ouais c'est compliqué ouais et le petit village où le bar fait tabac épicerie et poste c'est ça la banque des interdits bancaires mais oui c'est ça c'est ça je pense que c'est ça qui joue beaucoup aussi t'envoies de l'argent aussi bah ouais bien sûr et t'en as vraiment besoin je pense que dans les petits villages y'a une vraie mission moi par exemple j'ai pas besoin d'avoir autant de poste à côté de chez moi ça c'est clair ça c'est clair et net mais je pense qu'en l'occurrence dans mon village c'est très demandé y'a vraiment la queue de ouf bon après vous allez me dire je vais à la poste c'est blindé aussi ici oui la livraison de colis de toute façon c'est aussi sous-traiter des trucs comme ça t'as plein de compagnies privées aussi salut Dimitio moi je sais que les conditions de travail sont difficiles on a lu des témoignages de personnes qui travaillaient à la poste c'était l'enfer la qualité des services des livreurs aujourd'hui est franchement dégueulasse comparé à la poste d'avant privatisation oui oui non mais moi je suis d'accord avec toi je suis d'accord avec toi y'a un gros souci euh je continue les politiciens réfléchissent au nombre de boîtes par habitant pas à la proximité c'est ça en fait c'est le nombre de boîtes mais c'est pas les besoins parce qu'en fait tu peux avoir une grande concentration de personnes donc plein de boîtes mais qui n'ont pas besoin d'avoir une poste de proximité et d'autres qui vont être moins nombreux et qui vont en avoir besoin mais c'est pas forcément assez rentable du coup ma mère il travaille à la banque postale et en fait ils sont en train de donner de plus en plus de missions bancaires à la poste ça devient n'importe quoi y'a la pression plus plus de vente rapide sans service après vente ah yes non les livreurs ils ont une pression de ouf hein c'est un travail de merde hein c'est horrible on est d'accord euh alors j'en étais où ? ah voilà donc la fermeture des bureaux de poste en zone rurale et urbaine donc y'a y avait 14000 bureaux en 2005 y'a moins de 9000 bureaux en 2017 ça laisse place à des points de contact dans les commerces ou autres services publics donc c'est ça tu vas dans tes commerces pour récupérer tes colis moi je fais ça aussi de plus les objectifs de rentabilité et de productivité sont de plus en plus élevés ainsi les guichetiers désormais debout doivent avant tout vendre des produits et se conformer aux méthodes de la grande distribution donc là on parle bien des guichets de la poste hein c'est vraiment très très chaud tandis que les facteurs font face à des cadences de plus en plus importantes que ce soit pour le tri du courrier ou pour leur tournée voire pour effectuer des services tels que la prestation veiller sur mes parents alors que prendre des nouvelles d'une personne âgée pourrait faire partie des tâches donnant du sens à leur travail ils sont désormais tenus dans le cadre d'un service facturé aux familles de s'assurer en 6 minutes maximum que la personne va bien sans aucune formation médicale vous en avez entendu parler de ça ou pas ? vous avez vu les pubs de la poste sur ça ? j'ai été embauchée comme vendeur en informatique et depuis peu je passe mon temps à déléguer les colis c'est hyper aliénant ouais vous avez entendu parler de ça ou pas ? en fait vous avez des pubs de la poste qui disent vous avez pas le temps de voir votre famille mais ne vous inquiétez pas nous irons les voir pour vous votre facteur sera là pour vous vous en avez pas entendu parler ils ont fait beaucoup beaucoup de pubs alors ouais je sais pas pourquoi j'ai vu ça d'ailleurs j'ai vu beaucoup beaucoup de pubs passer sur ça en fait voilà pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça à la base pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça ? c'est que le facteur c'était vu comme un service de proximité tu vois le facteur c'est vraiment quelqu'un qui passe tous les jours alors c'était à l'époque à l'époque où tu avais le postier le facteur que tu voyais tout le temps maintenant c'est jamais les mêmes qui font les tournées il y a beaucoup de turnover et tout et ils sont envoyés partout dans le communauté de communes et machin mais à l'époque c'était vraiment le facteur que tu connaissais que tu voyais tous les jours il allait boire un verre avec papy enfin voilà il discutait avec toi un petit peu c'était normal ça faisait partie du service de proximité service à la personne tu ne livrais pas juste des documents des colis mais tu étais aussi là pour discuter avec les gens enfin voilà il y avait un rapport humain et en fait la poste s'est dit bon on va capitaliser dessus on va capitaliser dessus comme dans bienvenue chez les ch'tis c'est ça et donc ils se sont dit on va capitaliser dessus et comment est-ce qu'ils ont fait ? bah ils se sont dit bah voilà tous les enfants qui n'ont pas forcément le temps d'aller voir leurs parents ou quoi c'était ça à l'époque où leur travail n'était pas chronométrie c'est ça et maintenant on s'est dit bah écoutez on va le vendre ce service là en fait pourquoi ? ça fait partie du travail des postiers mais rentabilisons ça rentabilisons ça et donc maintenant c'est devenu un service supplémentaire et payant et voilà donc je ne savais pas que par contre c'était un truc de 6 minutes voilà alors que avant que prendre des nouvelles d'une personne âgée pouvaient faire partie des tâches donnant du sens à leur travail ils sont désormais tenus dans le cadre d'un service facturé aux familles de s'assurer en 6 minutes maximum que la personne va bien 6 minutes maximum c'est chronométré hein c'est horrible c'est horrible donc attendez euh la poste service parent veillez sur mes parents veillez sur mes parents le service à la personne la poste durant cette période de crise sanitaire bien vivre chez soi procure un sentiment essentiel de bien-être et de sérénité veillez sur mes parents vous propose des services qui facilitent votre quotidien à domicile vous permettant de prendre soin de vous donc c'est 19 euros 90 par mois voilà avec crédit d'impôt ça devient que 9 euros 95 gardez le contact grâce à la visite du facteur de une à six fois par semaine réalisé à domicile la présence régulière du facteur permet d'assurer un échange convivial et bienveillant de détecter les besoins particuliers des personnes âgées au quotidien dépannage réparation de courses sorties et d'informer et de rassurer les proches téléassistante 24h sur 24 16 jours sur 7 repas livré à domicile entretien du domicile livraison de médicaments à domicile tablette simplifiée ardoise téléphone et forfait mobile assurance santé pour les seniors assurance accident de la vie travaux personnels voilà ça c'est devenu la poste aujourd'hui multiplication des services et ils ont intérêt à vendre tout les pubs avec des personnes âgées souriantes voilà voilà c'est une annonce ouais j'ai cliqué sur une annonce de la poste là si tu termines ta tournée à 13h et s'il te reste des colis tu continues sans être payé ouais des fois il faut relever les compteurs électriques augmentant le rythme de la tournée classique l'horreur non pas tout ça en six minutes c'est des services en plus le premier service en six minutes c'est tu prends des nouvelles et tu parles pendant six minutes avec la personne les autres c'est des trucs en plus ils ont une liste de questions de trucs à dire aux gens voilà mais c'est trop drôle en fait c'est quand on y pense c'est drôle parce que c'était ce que faisait de base les postiers et postières ils voyaient tous les jours les petits vieux ils leur parlaient c'était normal et là maintenant ils ont rentabilisé ça avec la privatisation de la poste ils ont rentabilisé ça c'est ça qui est énorme c'est moyen drôle non mais écoutez voilà c'est d'un point de vue éthique je trouve ça formidable quoi il y a zéro problème là dedans on fait du bis quoi c'est chaud c'est chaud habile c'est habile ouais je continue le cas de l'hôpital public est également emblématique de ces réformes profondes qui conjugue 1 des transformations du mode de gestion tarification dite à l'acte qui incite les établissements à privilégier certaines interventions jugées rentables 2 des baisses d'effectifs et fermetures de services 3 une forte dégradation des conditions de travail mais c'est aussi le cas de la fonction publique territoriale qui a été fortement touchée par les politiques de fermeture de services et de sous-traitance du secteur privé comme pour le nettoyage des rues ou la gestion des déchets mais aussi par le recours à des contractuels à tous les niveaux de qualification à tous les niveaux de qualification des contractuels aussi pour les postes de cadres ce phénomène n'épargne pas l'école publique où la part des contractuels ne cesse de s'élever notamment en Seine-Saint-Denis tandis que des établissements ou des classes sont fermées et que de nouveaux modes de management se diffusent quand de nouveaux métiers se développent cela se produit hors du cadre statutaire même quand ces derniers sont jugés indispensables c'est le cas par exemple des accompagnants et accompagnantes d'élèves en situation de handicap les AVS pour auxiliaires de vie scolaire alors que depuis 2005 la loi affirme le droit à une scolarisation en milieu ordinaire et que tous les gouvernements se disent attachés à une école inclusive le personnel presque exclusivement féminin dédié au travail dans les classes et dans les écoles auprès des élèves en situation de handicap est confronté à des conditions d'emploi et de travail indignes des CDD renouvelés d'année en année avec une possibilité de passage en CDI au bout de 6 ans le plus souvent en temps partiel imposé à cheval sur plusieurs établissements sans réelle formation et payé au SMIC salut les cons qui parlent gratuitement à leurs voisins attendez vous dites bonjour aux usagers mais ça prend du temps on va le facturer c'est ça une fois j'ai aidé mon voisin à régler sa télé je vais pas demander d'argent mais ça c'était pas en 1980 avant la privatisation des services parce que maintenant que t'es informé tu peux plus faire ça ça n'a aucun sens maintenant faut tout rentabiliser un temps partiel payé au SMIC ça veut dire moins de 1000 euros par mois oui c'est le SMIC horaire t'es payé au SMIC horaire c'est ça c'est ça ouais c'est pour ça qu'on parlait des hôpitaux publics juste avant on a fait un truc sur l'hôpital juste avant enfin sur la santé sur la santé voilà aucune formation les AESH AESH pardon AESH AESH et les AVS ah mais c'est l'ancien terme AVS en fait pour les AESH et donc du coup c'est des jobs qui sont considérés comme essentiels indispensables mais ils sont que en CDD renouvelés d'année après année possibilité possibilité de passage en CDD après 6 ans du temps partiel qui est imposé tu dois le faire sur plusieurs établissements à courir partout t'as pas de formation et t'es payé au SMIC horaire on va plus dire dépression mais la poste c'est ça ça va devenir une un synonyme aïe 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 là ils appellent ça accompagnant d'élèves en situation de handicap oui c'est ça AESH 6 ans ouais c'est énorme ah bah ça donne un bien alors attention nouveau euh enfin on continue là le sous chapitre s'appelle les classes populaires et les services publics les services publics s'adressent à toutes et à tous et ne sont pas des services sociaux néanmoins ils jouent un rôle particulièrement important pour les membres des classes populaires les rapports des classes populaires aux institutions publiques sont ambivalents ils sont faits à la fois de méfiance de distance de violence parfois mais aussi de familiarité d'attachement de reconnaissance de leur importance matérielle et symbolique dans la vie quotidienne donc t'as peur de comment tu vas être traité par le service public mais en même temps t'y est attaché les enquêtes sociologiques réalisées dans les services publics montrent l'importance des difficultés rencontrées par de nombreuses familles populaires face à un dossier à remplir ou face au personnel des administrations mais les relations au guichet sont également investies positivement en effet dans chaque service les relations avec les agents comportent des formes de familiarité et avec les services eux-mêmes peuvent être des espaces de reconnaissance sociale le bureau de poste apparaît par exemple comme un lieu d'atténuation des tensions sociales grâce au travail des guichetiers qui leur rendent des petits services c'est pourquoi les habitants et habitantes font en général preuve de patience et de respect à leur égard ces derniers opposent les situations où ils ont le sentiment de pouvoir faire valoir leurs droits à celles où ils éprouvent le sentiment de devoir demander l'aumône ah oui d'accord d'accord donc en fait ils ont pas de problème à demander ce dont ils ont le droit mais par contre si t'as un sentiment de honte de là en fait c'est de l'ordre de la charité c'est là que ça va bloquer quoi salut Célique cela jette un éclairage sur les politiques de dématérialisation des services publics donc la dématérialisation des services publics c'est le développement de procédures en ligne que les usagers et usagères doivent effectuer sur internet pour se renseigner remplir un formulaire ou remplir un dossier alors ça c'est terrible hein parce que ça creuse, on appelle ça la fracture numérique ça creuse des inégalités entre celles et ceux qui ont les capacités déjà à remplir des dossiers en autonomie sans aide de personne sur internet et sachant que de base les gens ont du mal à remplir des dossiers administratifs si en plus vous les laissez seuls derrière un ordinateur alors qu'ils ont pas forcément d'ordinateur, ils ont pas forcément de scanner, ils ont pas forcément d'imprimante autant vous dire que c'est la merde complète salut Saji, salut manchon de poulet il y a des gens qui vont encore jamais demander des droits auxquels ils ont le droit à cause de la manière dont sont faits ces droits enfin dont on doit les demander quoi, la forme et c'est là que ça renfle parce que du coup par exemple à la préfecture maintenant tout est dématérialisé et donc si vous pointez à la préfecture si vous pointez à la préfecture c'est quoi le but ? c'est d'avoir de moins en moins de personnes qui sont employées pour faire ces tâches au guichet de moins en moins de guichets et de personnes qui sont employées pour faire ces tâches si vous allez à la préfecture du coup vous avez des ordinateurs à votre disposition bon en l'occurrence à Poitiers il y en a un avec une imprimante et donc vous pouvez venir faire vos trucs aux horaires de la préfecture classique mais si vous ne connaissez pas quelqu'un qui y bosse il y a personne à part s'ils ont pitié de vous il y a personne qui va venir vous aider c'est genre t'as un ordinateur à disposition parce qu'il y a une fracture numérique et on sait que tout le monde n'a pas accès à internet voilà mais tu te démerdes pour la demande de la retraite c'est dématérialisé exactement mon père devait demander la retraite mon père devait être à la retraite le 1er septembre mon père sera à la retraite en avril à cause de la dématérialisation qu'avec le Covid tout a été décalé impossible de les joindre en téléphone impossible de savoir comment faire les papiers c'était un truc mais sans que ni tête sans que ni tête voilà mais on est dans des situations qui sont genre s'il y a un local par exemple la préfecture c'est ouvert si tu veux demander de l'aide si tu veux faire un appel à l'aide en disant au secours je n'arrive pas parce que la procédure dématérialisée je n'y arrive pas je n'ai pas les compétences ou je n'ai pas le matériel ils vont te dire démerde toi ok il y a un truc ici démerde toi donc ça va être au bon vouloir de la personne que tu as en face de toi de potentiellement t'aider mais globalement tu n'as pas d'interlocuteur c'est pas prévu que tu aies des interlocuteurs il n'y a eu aucune transition en fait c'est horrible ils ont juste balancé la dématérialisation pour tout et ils te laissent comme ça dans le caca voilà et on est face à des situations où pour demander ta retraite enfin c'est chaud quoi de tout dématérialiser pour les gens qui sont à la retraite je veux dire là on est typiquement face à une population qui n'a pas grandi avec l'utilisation de l'ordinateur il y a pas mal de petits assos pour aider c'est sûr mais c'est pas partout ouais les sites ne sont pas du tout intuitif bah moi j'ai essayé d'aider mon père tu vois donc il n'avait aucun moyen d'utiliser une adresse mail il n'y avait pas d'adresse mail il y avait juste un numéro de téléphone tu pouvais pas te pointer au guichet tu ne pouvais rien faire et c'est une assistante sociale qui il y a une assistante sociale au travail de mon père qui l'a aidé et elle s'est retrouvée à appeler elle a passé toute sa journée à appeler pour les avoir au téléphone le service téléphonique c'était horrible enfin bref il n'y a rien qui allait quoi vraiment rien qui allait et ça ça alourdit la procédure et ça l'a allongé quoi mais c'est terrible franchement la dématérialisation ça pose de gros problèmes ils ont licencié enfin ils n'ont pas renouvelé les départs à la retraite avant d'avoir monté les services en ligne correctement ouais ouais non mais c'est ça il n'y a vraiment rien qui va donc je continue sur les classes populaires et les services publics donc cela jette un éclairage sur les politiques de dématérialisation des services publics le taux d'équipement des ménages en ordinateur et l'accès à internet ont énormément progressé la dématérialisation est appréciée par nombre de ménages y compris des ménages de classe populaire mais penser qu'on puisse supprimer les guichets c'est méconnaître qu'ils sont indispensables au bon accomplissement des démarches complexes et ça je pense que c'est important parce que moi si j'ai jamais besoin de me pointer en guichet je serais très contente mais il faut pas qu'on note la possibilité à ceux qui en ont besoin d'avoir accès à des guichets en fait c'est ça le truc c'est ça le truc en fait c'est que la dématérialisation ça facilite les ça facilite les procédures c'est plus rapide pour moi c'est génial parce qu'en plus les l'ouverture des services publics c'est vraiment pendant ton temps de travail donc c'est impossible d'y aller donc c'est génial de dématérialiser mais on devrait pas juste dématérialiser et il n'y a plus rien comme alternative parce que là on se retrouve dans des cas où il n'y a aucune alternative qui est proposée et les gens ne sont juste abandonnés quoi littéralement abandonnés et isolés salut l'ordre de cast donc faut pas supprimer les guichets c'est méconnaître qu'ils sont indispensables au bon accomplissement de démarches complexes c'est oublier surtout que ces interactions concrètes jouent un rôle central dans le sentiment moral d'être considéré et de pouvoir faire valoir ses droits ce point est confirmé par une recherche sur les relations à l'administration fiscale les contacts avec les services publics sont très différenciés selon les classes sociales les classes supérieures utilisent deux fois plus internet que les classes populaires 64% 64% des classes supérieures utilisent internet contre 35% des classes populaires si les classes populaires se rendent deux fois plus aux guichets 38% des personnes de classe populaire se rendent aux guichets contre 20% des classes supérieures ce n'est pas seulement par contrainte c'est aussi parce qu'elles y trouvent un meilleur moyen de faire reconnaître leurs droits les services publics sont importants au sein des classes populaires en termes d'emploi l'emploi public occupe une place non négligeable parmi les ouvriers et les employés en France ils représentent 20% de ces groupes le développement de l'emploi public au sein des catégories ouvrières et employés a contribué à atténuer la distance entre ces classes populaires et les institutions puisqu'elles ont pu envisager d'en faire partie elles-mêmes ça c'est important aussi c'est le cas par exemple des emplois de facteurs dans les années 50 jusqu'aux années 2000 celui-ci a permis aux hommes ouvriers non qualifiés ou aux petits paysans de connaître une mobilité sociale dans des conditions de travail moins difficiles qu'aux champs ou à l'usine tout en restant ancrée au sein des classes populaires cette filière de stabilisation au sein de l'emploi public n'a pas disparu et elle se concentre notamment chez les femmes qui représentent 62% des agents de la fonction publique mais elle est devenue beaucoup plus difficile d'accès pour les classes populaires aujourd'hui cela résulte de la conjonction de différents phénomènes première chose la hausse du chômage a entraîné une croissance des candidatures aux emplois publics à partir des années 80 la transformation de la gestion publique ont entraîné une baisse des recrutements en catégorie C en favorisant l'externalisation ou la contractualisation de tout un ensemble de travaux d'exécution donc c'est ce qu'on disait on se retrouve à sous-traiter plutôt que d'embaucher des gens en tant que fonctionnaires l'accroissement de la scolarisation de l'ensemble de la population a conduit à une hausse des niveaux de diplômes d'une part importante des candidats aux concours plusieurs travaux statistiques ont montré que la sélectivité sociale des concours de la fonction publique a fortement augmenté tout d'abord il faut rappeler qu'ils ne sont ouverts qu'aux personnes ayant la nationalité française les étrangers étant exclus de la plupart des emplois publics à l'exception des ressortissants de l'Union européenne depuis les débuts des années 2000 les chances d'entrer dans la fonction publique sont maintenues pour les enfants de familles populaires quand ils sont diplômés et plus encore s'ils sont enfants de fonctionnaires en revanche l'accès aux emplois publics c'est réduit pour les personnes peu qualifiées au sein des classes populaires l'accès à l'emploi public est donc devenu une voie plus rare de stabilisation pour les classes populaires et cela s'accompagne d'un déclassement pour les diplômés c'est intéressant le rapport des classes populaires aux services publics j'aime bien cette partie là elle est bien foutue il t'explique plusieurs choses il t'explique qu'il y a un rapport au guichet qui est intéressant parce que tu arrives à faire valoir tes droits plus facilement quand tu es face à quelqu'un avec qui tu peux discuter donc il y a vraiment un moyen d'être reconnu aussi socialement par la personne avec qui tu es en train de discuter donc il y a un rapport humain qui est important après il t'explique que c'est aussi un moyen pour eux bah de réussir à faire leur papier tout simplement quand un dossier est complexe c'est plus facile d'être aidé au guichet que d'être tout seul en autonomie et le troisième truc c'est bah c'était un moyen d'avoir de l'emploi en fait et qui pour les classes populaires et c'est en train de disparaître donc c'est assez intéressant c'est ça l'humain est pas l'humain est pas impartial donc du coup peut y avoir des marges de manoeuvre moi j'en ai déjà eu en allant au guichet de la sécu des gens qui ont été sympas avec moi et qui m'ont aidé alors que j'étais dans une situation où j'aurais pas dû avoir le droit à certaines choses en fait parce que je revenais de trois ans d'études à l'étranger et quand tu reviens de l'étranger où tu résidais t'as un laps de temps avant d'avoir le nouveau droit à la sécu quand tu rentres en France donc c'est un laps de temps où si t'as pas de truc privé tu n'es couvert pas rien si t'as un souci de santé voilà et moi je me suis pété des dents donc j'avais besoin d'avoir des soins et la fille à la sécu a fait genre et ben on va faire une attestation comme quoi vous viviez chez vos parents à rien faire pendant trois ans une attestation d'hébergement comme quoi vous étiez bien en France comme ça vous aurez le droit à nouveau à la sécu voilà mais sinon j'aurais juste pas pu payer les soins et je lui ai rien demandé je lui ai littéralement rien demandé je lui ai dit en fait comment je fais pour m'inscrire à la sécu je reviens de trois ans à l'étranger et je viens de me péter les dents enfin comment je fais et là elle me dit bah attends elle me dit bah attends en fait t'as pas le droit à la sécu il faut que t'attentes tant de moi et moi j'étais là genre quoi elle fait non mais t'inquiète on va trouver on va trouver mais oui c'était cool j'ai rien demandé en fait la sécu prend en compte les dents non mais en fait du coup ça m'a permis d'avoir après une complémentaire tu vois à la sécu mais du coup ça veut dire que au moins j'ai pu aller en attendant avoir des calmants tu vois juste aller chez le médecin être remboursé pour le médecin en traitant classique voilà et ce qu'expliquait le bouquin juste avant c'est que t'as 2% des soins dentaires qui sont remboursés par la sécu donc en effet c'est rien ça doit être genre le détartrage que tu fais le truc que tu fais de manière annuelle là pour vérifier que t'es dans son informe et tout là détartrage petits soins et voilà quoi il y a encore des gens bien mais c'est vrai que si tu fais ton dossier en ligne l'ordinateur et ça rentre pas dans sa ligne et du coup c'est non point tu vois mais c'est vrai que moi j'étais en mode bah je vais prendre des calmants et je vais rester comme ça voilà voilà on va rester comme ça soins courants, caries etc ouais c'est ça je pensais à ça ça je pense que c'est remboursé de souvenir les dents, les lunettes, ce genre de soins c'est considéré comme cosmétique pas un soin de remboursement oui 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 c'est vrai non mais tu as raison ma mère a un chantier à 4000 balles dans la bouche ouais le détartrage le truc que tu peux faire chez toi une fois pas plus sinon ça abîme avec un peu de bicarbonate de soude avec le dentifrice non mais j'ai déjà fait ça mais en fait c'est pas c'est pas exactement la même chose tu vois parce que quand tu vas faire du détartrage admettons une fois par an chez ton dentiste ton dentiste il observe aussi ta bouche et il voit s'il y a des problèmes quoi donc c'est important de prendre le temps d'aller chez les dentistes mais ça c'est voilà il faut pouvoir trouver un dentiste avoir une mutuelle enfin voilà quoi ou la CMUC enfin bon j'ai bien aimé la partie sur les classes populaires et leur rapport aux services publics ça montre l'importance des services publics quoi et surtout l'importance d'une forme de service public qui est du contact en fait direct avec les gens mais je sais que lunettes et dents c'est considéré comme du cosmétique alors que les dents ça peut être très dangereux si tu as un problème et les lunettes c'est hyper handicapant si tu vois pas bien si tu vois flou donc c'est hyper dangereux t'imagines ? tu commences à conduire même une trottinette électrique alors que tu vois rien toi que tu vois flou c'est hyper dangereux parce que c'est pas ils voient rien genre être complètement enfin pas voir au bout de ta main mais si tu vois mal les panneaux ou quoi tu vois mal s'il y a des choses au sol et que même t'es pas forcément en voiture mais t'es en trottinette t'es en patin ou quoi c'est dangereux en gros là y'a la CSS complémentaire santé solidaire maintenant ouais les lunettes y'a de plus en plus de gens qui en portent ouais alors euh je vais lire la la juste la conclusion pour qu'on puisse discuter ensuite y'a écrit moral de l'histoire trop de services publics certainement pas délivrant des services indispensables à la vie collective je vous ai fermé bah alors donc délivrant des services indispensables à la vie collective et au quotidien de chacun ils ne peuvent pas être gérés en fonction d'objectifs de rentabilité l'emploi public est un élément clé de leur fonctionnement en offrant une stabilité à leurs agents et en donnant du sens à leur travail malheureusement ces principes sont profondément remis en cause par les politiques de réformes menées depuis les années 80 d'autres services publics oui certainement des services publics plus démocratiques envers leurs agents comme leurs usagers de nouveaux vrais services publics pour le soutien à toutes les personnes en ayant besoin pour la gestion de l'eau et des déchets pour plus de trains et des voitures partagées pour la formation des adultes etc incroyable ils sont un peu vénère ils ont pas parlé de la police on a notre 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 réponse et alors par contre je suis en train de bugger parce que dans avoir ils ont écrit usule les dernières heures de l'hôpital public ouvrez les guillemets numéro 29 de médiapart le 23 avril 2018 donc ils ont conseillé une vidéo d'usule dans avoir enfin d'usule pas que usule hein de hausse politique aussi hein mais bon son nom a été rayé de l'histoire comme d'habitude on s'approprie le travail des gens bravo 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 ouais ouais je vous jure je vous jure il est cité mais comme c'est un bouquin qui dont le but est d'être accessible c'est pas déconnant qui qui conseille des vidéos youtube en fait c'est pas déconnant sinon dans avoir il y a aussi Yoann Gillet Christophe Lancelotti et Antoine Roux il y a pas marqué la poste la poste survivre à tout prix c'est des documentaires ouais j'ai dit host politique mais c'est contentin son pseudo mais c'est host politique son autre pseudo Go lui dire ça va lui remonter le moral bah tiens ouais c'est vrai s'il sait pas vous voulez que je lui tweet c'est vrai qu'il sait peut-être pas je vais attends par contre je vais taguer c'est Rémi ouais mais host politique c'est son pseudo aussi quand il crée du contenu tout seul c'est pour ça putain c'est chiant de filmer avec son téléphone là ouais ouvrez les guillemets de Mediapart c'est ça Mediapart.fr il y a écrit je vais vous conseiller quand même la bibliographie alors dans la bibliographie il y a un texte qui est qui est super de Yasmine Ciblo faire valoir ses droits au quotidien les services publics dans les quartiers populaires ça c'est vraiment très très bien elle est sociologue c'est vraiment hyper intéressant et sinon vous avez de Alexis Pia résistance à l'impôt et attachement à l'état enquête sur les contribuables français ça râle sur l'impôt mais ça aime l'état à on connaît les bails est-ce que je le souligne parce que ça se voit pas attendez je suis en train de modifier pour l'envoyer après ça vous va si je l'envoie après le live à aux deux kekos là parce que je me connais là je galère j'ai l'impression d'être une bouveuse avec mon téléphone mais moi j'utilise tout le temps Instagram alors modifier directement avec le truc là je sais pas comment on fait et quels deux kekos ? ceux de vrais guillemets la rando c'est sport extrême attends non c'est bon c'est bon j'ai réussi alors incroyable je vais écrire ouvrez les guillemets ils ont un compte twitter ouvrez les guillemets j'arrive pas à écrire maudit ouvrez les guillemets de je vais mettre hausse politique en premier parce que je suis vraiment trop subversive de hausse politique et usule citer dans avoir chapitre sur les services publics j'y arrive hein vous allez voir le truc vous allez comprendre mais je trouve ça cool que youtube kekos c'est du patois ou quoi ? bah non c'est pas je sais pas je sais pas ça parle du recours à la sous-territance massive ça a été mentionné mais pas beaucoup plus étudié plus que ça voilà je le mets sur le côté là alors incroyable ouvrez les guillemets de hausse politique et usule cité dans avoir du manuel un dossier de sciences sociales chapitre sur les services publics youtube voilà je le tweet et je vous l'envoie comme ça vous allez pouvoir voir vous allez avoir les sources du coup hein si vous les voulez je les ai envoyés dans le tweet salut naka lolo ah bah non vous avez pas tout j'ai mal pris la photo comme d'habitude oh la photo est dégueulasse en même temps il fait un peu sombre kekos ça vient pour moi de faire le cake crâner faire l'intéressant bah oui c'est ça les kekos ils font les cakes comme ça alors sur youtube c'est à ça que je pensais mais c'est pas forcément négatif tu vois c'était en mode c'est les kekos le couteau me fait peur j'adore mettre des couteaux partout en ce moment mais c'est à cause de among us c'est à cause de among us mais c'est drôle hein de voir qu'ils sont cités comme ça c'est cool c'est vraiment cool mais c'est drôle euh ok alors je vais bouger la cam je vais bouger la cam maintenant qu'il s'est passé ça parce qu'on va passer à du jeu vidéo oh la la